Bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup de brahats dans cette famille, dans cette maison. Pour vous tous qui avez sacrifié une soirée télé pour venir, Kola Kavod, avec notre président en plus, Kola Kavod. Ça ne vous amène que des brahats, du dachat, de la simcha, de la joie, les bons mots pour vos enfants, la patience pour vos conjoints et l'intransigeance pour vos voisins. Alors, dans le Rav Simrasi Seul, il dit un enseignement incroyable. Miiten ve nitraguel bemidata sevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'habitue à la qualité de sevel ? Sevel, si on traduit littéralement, ça veut dire la patience. Kizé shoresh kolamidot, parce que ça c'est la racine de toutes les qualités. Ve aminoukha et de la sérénité. Ve shoresh kolamalot. Et c'est aussi la racine de tous les niveaux que quelqu'un peut atteindre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la patience est tellement importante ? A priori, la patience, c'est le contraire de la colère. D'accord ? Et la patience, c'est ce qu'on appelle en français la capacité d'adaptation. Et en philosophie, il s'appelle l'intelligence. Oui. C'est pour ça que le contraire de l'intelligence, c'est-à-dire la bonne rime mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'inadaptation. Maintenant, quand quelqu'un sait s'adapter, il sait s'arranger, il sait évoluer avec l'autre, on dit qu'il est intelligent. D'ailleurs, on dit en français vivre en bonne intelligence. Ou le contraire. Ouais. Kéblo de la tête, blata, psychorigide. Il y a des gens aussi qui fonctionnent comme les avions. Il n'y a pas de marche arrière. Tu dis, fais, essaye de changer. Non. Que la marche avant. C'est comme ça. Mais jusqu'au divorce, jusqu'à la mort, jusqu'à la maladie. Bouge pas. Tête dure. Ouais. Et cette logique-là, ça va la note. La patience. Pourquoi ? Parce que la Gemara, elle dit qu'Eshem Shepart Tsufeem Shonot, Kar Dateem Shonot. Les manières que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, pourquoi HM, il a fait dans la nature qu'on a tous des visages différents ? Vous savez, il n'existe pas deux vraies sosies à 100%. Ça n'existe pas. Parce qu'au moins, ils ont les empreintes digitales différentes. Ouais. Maintenant, pourquoi HM, il a fait qu'on a tous des visages différents ? Tous. Vous vous rendez compte, la panoplie des visages, des milliards et des milliards de visages. Maintenant, des fois, tu vois que la petite fille, c'est exactement la tête de la grand-mère. Ouais. Dans les générations. Ça saute une génération, ça revient. Mais, a priori, on est tous différents. Elle dit, la Gemara, pourquoi ? Pourquoi ? Pour que tu comprennes que tu es différent. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Si je marche dans la rue, imagine, on a tous la même tête. Et je marche dans la rue. Et un gars, il a la même tête que moi en face de moi. Combien de temps je vais mettre pour comprendre que lui, ce n'est pas moi, parce que je suis en face de lui ? Donc, ce n'est pas parce qu'il a une tête différente que je vais comprendre qu'il est différent de moi. La Gemara dit, non, 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 non. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Le Daat, c'est un mot très dur à traduire. Ça veut dire, ça veut dire la conscience de la personne, ça veut dire la volonté, ça veut dire la personnalité, ça veut dire la maturité, d'accord ? Ça veut dire la sensibilité, la capacité, l'intellect actif, la capacité imaginative, la capacité à assumer des situations, tout ça, c'est différent chez chacun. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, c'est une combinaison complexe, différente de l'autre. Donc, ça veut dire que quand vous vous levez le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne vous ressemblent pas. C'est pour ça que l'inventeur du détartrant, comment il s'appelle ? Sartre, oui. Sartre, il a dit, l'enfer c'est les autres. Il avait raison ou non ? Oui ou non ? On est entre nous, vous pouvez être sincère. C'est vrai ? Donc, tous les gens qu'on dit, bien sûr, ils viennent me voir après, il faut qu'on parle absolument de leur couple. Donc, non, je rigole. Donc, l'enfer c'est les autres, il a raison, il a tort. En vérité, d'après la Torah, il a tort. Pourquoi ? Parce que, pourquoi l'enfer ? C'est quoi l'enfer ? L'enfer, c'est l'endroit que tu ne supportes pas. L'enfer, c'est l'endroit que tu fuis. C'est ça l'enfer. C'est pour ça que quand il t'arrive un malheur, tu te dis, ah mais c'était vraiment l'enfer. En fait, l'enfer, c'est juste l'enfer de ce que tu voulais. C'est comme l'envers. C'est l'enfer. D'accord ? L'autre, elle imaginait un gars comme ça, elle a épousé exactement ce qu'elle ne voulait pas. L'autre, il voulait des enfants comme ça, et ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils lui ressemblent. D'accord ? L'autre, il voulait faire du travail cachère, il est tombé avec un associé, loraleno.com, un gars tordu de chez tordu. Pourquoi ? Alors, je te dis la chose, écoutez bien. La vie, c'est des rencontres. Qui c'est qui a organisé ces rencontres ? C'est marqué, Hachem, il crée les couples. Maintenant, les gens, ils croient que les couples, c'est seulement la personne que tu épouses. Non, c'est tous les gens que tu rencontres. Pourquoi tu as tel professeur et pourquoi tu as tels élèves ? Pourquoi tu as tel voisin ? Pourquoi tu as tel parent ? Pourquoi tu as tels enfants ? Pourquoi tu as tels amis ? Pourquoi tu as tels ennemis ? Pourquoi tu as telle belle-mère ? Ah, je me suis répété. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on croit en Dieu, si on ne croit pas, il vaut mieux qu'il habite à un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Et quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, ça veut dire qu'une chose qui arrive, elle est nécessaire. Maintenant, on dit que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. « Kol David, Rahamana, l'étav. » Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Maintenant, l'erreur, c'est la traduction. Parce que les gens, ils traduisent « tov » en tant que bien. « Tov », comment vous traduisez « tov » ? « Bon, boker tov, bonne matinée, yom tov, bonjour. » En vérité, « tov », en hébreu, ça veut dire « bon ». Mais dans le langage des Chachamis, mais de la Torah, ça ne veut pas dire « bon ». Ça veut dire « complet ». « Adam tov », c'est « Adam shalem ». Un homme bien, c'est un homme complet. « Mazal tov », c'est quoi « mazal tov » ? Pourquoi les gens qui se marient ont dit « mazal tov » ? Parce que le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme. Et le mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Quand les deux se rejoignent, ça fait un mazal complet. C'est mazal tov. Vous me suivez ou non ? Maintenant, tant qu'ils ne sont pas mariés, il n'est pas complet le mazal. Maintenant, comment on appelle le mazal quand il n'est pas complet ? Mazal... Mazal maja. Il n'est pas encore arrivé. D'accord ? Donc, tov, ça veut dire « complet ». Donc, quand on dit « tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien », ce n'est pas le bien comme nous, on traduit. Parce que nous, comment on traduit le bien ? Ce qui nous fait plaisir, ce qu'on apprécie, ce qui a notre avantage, ce qui nous rend heureux. Non, 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 il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « tout ce que fait Dieu, c'est pour le complet ». Ça veut dire que la réalité, elle vient pour te compléter. L'épreuve, elle vient pour te compléter. Les amis, ils viennent pour te compléter. Même les actes, on dit « mazal tovim ». Les gens, ils croient que ça veut dire « bonnes actions ». Non, c'est « actions complètes ». Parce que si ta mitzvah, elle contient une avera, elle n'est pas complète. Oui. Si ton business, il contient une escroquerie, il n'est pas complet. Si ton éducation, elle fait des enfants complexés, ce n'est pas tov, ce n'est pas complet. Oui. Ça veut dire que tov, ça veut dire « complet ». Maintenant, le problème, c'est que pour devenir complet, ça ne fait pas toujours plaisir. Vous me suivez ou… Oui. Ça ne fait pas toujours plaisir. Si ta femme, elle te complète. Par exemple, le menteur. Il épouse une femme qui ne ment jamais. Il va devenir fou. Ou une femme qui ment plus que lui. Il devient cinglé. Oui. Mais les deux, ils sont rencontrés. Maintenant, c'est un vendeur. C'est un bagou, c'est un… Oui. Une mitraillette d'amour. Et elle… Elle ne parle pas. C'est une race en botanique qui s'appelle « séquoia ». Et en français, « séquoia ». Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Mais quand elle parle, elle parle vrai, elle parle sincère. Lui, il n'arrête pas de parler, mais il n'arrête pas de mentir. Tu te dis « Mais comment ils se sont mariés les deux ? » On dirait un Doberman avec un papillon. Tu te dis « Mais imagine la tête des gosses. » Oui. Avec des pattes et des ailes. Maintenant, celui-là qui parle beaucoup, mais il ment beaucoup. Pourquoi il ment ? Pour cacher qu'il n'a rien à dire. Pour cacher ses vrais sentiments. Toute la vie, c'est une vente. Oui. Avec elle, il va lui dire « Mais pourquoi tu ne parles pas ? Mais pourquoi tu ne t'exprimes pas ? Mais pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur ? » Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Oui. Elle ne parle pas. Elle voit que son père, il n'a jamais parlé. Elle dit « C'est comme ça qu'il faut faire. » Bon, c'est vrai que sa mère s'est pendue. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est rien. C'est le limon H. Kénaz. Vous ne pouvez pas comprendre. D'accord ? Donc maintenant… Maintenant, lui, il veut qu'elle parle. Alors au début, il crie. Après, il parle. Après, il réexplique. Il voit que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a compris. Alors, il se met à parler sincèrement. Alors, il change pour elle. Alors, il se bouleverse. Elle, elle voit qu'il a fait tellement d'efforts de parler vrai. D'accord ? Ce coup, elle ne se met à parler. D'accord ? Donc lui, il a fait son ticoune. De parler faux, il se met à parler vrai. Et elle, elle a fait son ticoune. De ne pas parler, elle se met à parler. Allez, j'arrive. Vous avez compris ou non ? Vous avez compris l'idée ou non ? Maintenant, vous, vous croyez que c'était pour faire la réparation de la femme et de l'homme ? Non. C'est parce que ces deux-là, là, avec un homme qui parle trop et une femme qui ne parle jamais, ils ont un potentiel d'avoir des enfants anorexiques énormes. Et les enfants anorexiques, ils ont besoin de paroles, de communication et de sincérité. Donc le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, je préfère que vous réparez ça avant qu'après. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on est, c'est inscrit dans notre semence. Et la semence, c'est le fruit de notre essence. Et notre essence, elle change avec notre éducation, avec notre travail. Bonsoir. Ça va bien et vous ? Non, c'est moi, j'ai commencé trop tôt. On avait deux moins qu'à. Donc c'est quoi l'idée ? Pourquoi ? Parce que le Ramban, dans le Datak Dusha, il dit, « Ika razera mahachava », le principal constituant de la semence, c'est la pensée. Mais pas la pensée comme la pensée, maintenant, moi je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Non, la pensée, pas dans le sens « larchov » qui veut dire pensée, mais dans le sens « rachov » qui veut dire important. C'est-à-dire, ce qui est fondamental pour toi, ce qui est acquis à 100%, ce qui est ton essence intrinsèque, ça s'inscrit dans ta semence. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher avec la semence, parce qu'il y a l'ADN. Et l'ADN, tu rajoutes le « yud » de la chokhmah, ça fait « adonai ». Tu ne peux pas tricher, il n'y a pas. Si on trouve ton ADN sur une scène de crime, tu peux dire, « Allez, je rigole et j'ai... » Monsieur, il y a votre ADN, tu ne peux pas tricher. Adon Olam, Adon Akol, ADN, tu ne peux pas tricher. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que la semence, elle contient ton ADN. Ah, tu dis, « Ah, d'où ils savaient les rabbins ? » Or, le Ramban, le Ramban, d'accord, il a dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang, et elle est constituée d'éléments extrêmement petits, et que chacun d'entre eux contient toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de cette semence ou de ce sang. Ça va toujours ? Alors, je rappelle, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, que là, le Ramban, il a donné la définition de l'ADN. Le seul problème, c'est qu'il a vécu en 1114. Vous me suivez ou là ? Parce que Sode Hachem Leiriav, le secret de Dieu, il est donné à ceux qui le craignent. Et si vous allez dire, « Ah, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis », oui. Mais un jour, si vous vous promenez en France, vous allez à Montpellier. Et quand vous allez à Montpellier, vous demandez l'ancien quartier juif. Et bizarrement, l'ancien quartier juif, il est là où il y a la faculté de médecine de Montpellier. Et quand vous rentrez dans la cour de la fac de médecine de Montpellier, il y a une statue du Ramban. Boualsara. Vous avez compris ou non ? Et la faculté de médecine de Montpellier, c'est la seule faculté dont le diplôme est reconnu aux États-Unis sans équivalence. Restez calme. Pourquoi ? Parce que c'était la première faculté de médecine au Moyen-Âge. Ça va toujours ? Ça va toujours. D'accord ? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Et cette faculté, vous pouvez trouver sur Wikipédia. Cette faculté, elle a une caractéristique un peu spéciale. C'est que pour apprendre la médecine, il fallait parler hébreu. Pourquoi ? Parce que tous les enseignants, c'était des rabbins. Maintenant, mettez-vous dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça veut dire... Imagine maintenant, vous savez que dans la Torah, ça interdit l'autopsie. Donc comment ils connaissaient l'anatomie ? Pas le droit d'ouvrir encore. Mais je te dis qu'ils connaissaient l'ADN. Ils connaissaient le sang. Ils connaissaient même l'origine de la dépression. À eux, tu vas leur expliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières de comprendre la réalité. Vous pouvez éteindre les portables, ça ne me dérange pas. Il y a deux manières. Soit la version scientifique, c'est que tu vois une réalité et tu l'observes et tu tires les principes. Soit tu prends les principes qui sont inscrits dans la Torah et avec, tu regardes la réalité. Maintenant, étant donné qu'Hachem, il a écrit la Torah 2000 ans avant de créer le monde, et que le monde, il l'a créé à partir de la Torah, et que l'homme, il l'a créé à partir du monde et de la Torah. Donc tu as bien compris que celui qui a le mode d'emploi, il peut comprendre le vrai. Ça va ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vous dis que l'essence d'une personne, elle est dans sa semence, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas joli, c'est vrai. Maintenant, le principe de la semence, comme le sang, c'est que ça change. Comme le nefèche, comme le psychique, il change. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah ? Qui a d'âme ou un nefèche ? Vous savez, en français, on dit j'ai mes états d'âme, j'ai mes humeurs. Comme un homme, vous savez qu'un homme, il épouse cinq femmes. Vous savez, non ? Non ? Une femme nida, une femme panida, une femme enceinte, une femme ménoposée, et une belle-mère. La femme, elle change, elle bouge. Le mari, au niveau hormonal, il ne bouge pas. C'est pour ça que quand la femme, elle a les hormones, le mari, il est mort bonne. Mort bonne, hormone, d'accord ? Donc il va falloir qu'il s'adapte. L'homme et la femme ne sont pas pareils. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, ils veulent tous qu'on soit tous pareils, tous des hommes, tous des femmes, les femmes, les hommes, les animaux, on est tous pareils. Non, on n'est pas pareils. Oui ? Maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est que ça, ça représente ton essence. Maintenant, ton essence, elle est en changement perpétuel. Oui ? Là, tu es nerveux, là, tu es mature, là, tu es immature. Là, tu es très clair dans ton professionnel, mais tu es perdu dans ton émotionnel. Il y en a qui arrivent à gérer 600 000 employés, ils n'arrivent pas à gérer 4 enfants. Oui, celui-là, il est très à l'aise avec l'argent. Celui-là, il est perdu. Celui-là, il fuit le regard de l'autre. Celui-là, il se met en avant. On est tous différents, et c'est notre seul point commun. Donc, quand tu te lèves le matin, je t'ai dit, il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Tu as deux solutions. Soit tu vas souffrir de la différence de l'autre, soit tu vas profiter de la différence de l'autre. Vous me suivez ou l'a-la ? Alors, dans le mariage, c'est pareil. Il y a des gens, tu les vois, tu te dis, mais pourquoi vous êtes mariés avec elle ? Parce qu'ils sont en train de s'engueuler toute la journée. Tu te dis, pourquoi elle ? Parce qu'elle était différente. Ok. Pourquoi vous voulez divorcer ? Parce qu'on est trop différents. Je ne comprends pas. La différence, ça attire ou ça repousse ? Je vous donne la règle, c'est très simple. La différence, quand tu l'as subie, ça repousse, et quand tu l'optimises, ça rapproche. C'est très simple. Oui ? On me subit ou non ? Quand tu es amoureux, que c'est nouveau, que tu es investi, tu te dis, elle est différente. Il est différent. Oui ? Mais quand tu rentres, dans une routine, dans un non-investissement, dans une non-construction, et que le satan, il produit 99% des relations que tu as avec l'autre, dans le malentendu, dans les nerfs, dans les stress, dans la tristesse, dans la pression, parce que l'autre, en existant, il te crée une pression. Pourquoi ? Parce que chacun veut que l'autre donne le meilleur de lui-même. Maintenant, les gens qui veulent exister, ça ne les dérange pas, la pression de l'ambition, mais les gens qui ne veulent pas exister, quand tu les obliges à exister, tu leur mets la pression. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ménchétrit ? Une pression, ça va, des pressions, ça ne va pas. Pourquoi quand quelqu'un, il veut que tu sois bon, quand quelqu'un, il veut que tu sois investi, quand quelqu'un, il veut que tu sois sincère, ça te met la pression ? C'est incroyable, non ? Alors l'autre, lève-toi le matin, mais pourquoi tu traînes et tout ça ? Il m'a dit une fois, il m'a dit, Ménchétrit, vous trouvez normal qu'une femme, au réveil, elle vous traite de vos rien ? Ce n'est pas un cavode ? Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais à quelle heure tu te lèves ? Il me dit, 17 heures. J'ai dit, moi, j'aurais dit un autre mot, moi. Ouais. 17 heures ? Je suis très occupé, vous savez, j'ai des pages et des pages à voir sur Facebook, ce n'est pas évident. D'accord ? J'ai plein de vidéos en retard. Et puis en plus, maintenant, je suis devenu un Hassid de Netflix, donc je suis obligé de ne rien rater. Ma vie, c'est une mort en série. D'accord ? Incroyable. Ouais ? Il dit cette logique, là, que la personne, des fois, comme elle ne se regarde pas, donc elle prend le regard de l'autre comme une agression. C'est comme si toi, tu as pris ton bébé. Il est né il y a 15 jours. Ta femme, elle t'a dit, chérie, je t'en prie, fais-lui l'euro. Tu le fais l'euro, et paf, il te met le cadeau sur le Hugo Boss. Mais tu ne l'as pas vu. Tu pars au travail, tu rentres chez Rune Poulain, que tu as rendez-vous avec le patron, et tout le monde te regarde. Et puis quand tu arrives là-bas, ouais, le gars, il te dit, écoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais vous appréciez l'art contemporain ? Il a dit oui. Et l'art moderne ? Il dit oui. Et l'art chouma ? Parce que là, vous avez... Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Excusez-moi, excusez-moi, le mec, il s'abit, il nettoie, il va aux toilettes, il met un mouchoir, il met sa cravate, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'on lui a montré qu'il a une tâche. Alors qu'on veut être hité. Il est une tâche. Mais bon, c'est pas grave. D'accord. Mais si, imagine, lui, il rentre dans l'ascenseur, il voit la tâche. Avant que quelqu'un lui dise, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme ça. Oh, bah, j'ai plus le temps de retourner, c'est pas grave, il se nettoie, il met la pochette. Et ça se passe très bien. Ça veut dire quoi ? Quand toi, tu te rends compte de la tâche, tu le vis très bien. Mais quand quelqu'un, il te montre la tâche, tu deviens fou. Ça va ? Ça dépend des gens. Les gens qui veulent grandir, ça les intéresse, qu'on leur dise leurs défauts. Parce que ça les fait évoluer. Mais les gens qui fuient, le regard de l'autre, la remise en cause, ils vont le vivre comme une agression. C'est une très grave maladie. Une très grave maladie, ça s'appelle la susceptibilité. Pourquoi changer de chose ? De ? Alors la question, pourquoi vouloir toujours changer ? Pourquoi ne pas l'accepter ? Ça, c'est... Ce que vous avez dit, c'est très intelligent et ça va éviter beaucoup de divorces. Mais moi, j'ai pas dit que la... J'ai pas dit la remarque de l'autre. Je dis, est-ce que la personne elle-même, elle doit vouloir changer ? Est-ce que la personne, elle doit évoluer ? Est-ce que l'homme est un produit évolutif ? Ou non ? Ou ah, le fossile, la pierre. Ouais, le camembert en face de décomposition. Qu'est-ce qu'un homme c'est ? C'est quoi un homme ? Qu'est-ce que c'est une femme ? Non, mais non, moi j'ai parlé que l'autre, il te renvoie un message qui doit te faire changer. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'envoie une femme pour que tu grandisses. Hachem, il t'envoie un mari pour que tu grandisses. Et sachez-le, tout ce que tu n'as pas grandi avec ta femme et avec ton conjoint. Vous connaissez le cycle ? Le cycle manchétrique, vous le connaissez, non ? Non. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Tu dois passer un examen, un diplôme en quatre ans. Première année, il faut que tu obtiennes cinq UV. Deuxième année, dix. Troisième année, six. Quatrième année, quatre. Les UV, vous savez ce que c'est. C'est des niveaux de bronzage, d'accord ? Donc maintenant, imagine la première année, sur les cinq que tu devais obtenir, tu n'étais pas tellement concentré, tu étais immature, tu étais encore habitué à Yavné, à Lucien de Hirsch, tu n'as rien foutu. Donc sur les cinq, tu en as eu un, il t'en manque quatre. Deuxième année, il t'en faut dix, donc ça fait dix plus quatre, ça fait quatorze. Manque de peau, tu es tombée amoureuse. Ouah, l'amour est aveugle, Hamara Yafa, tu es en l'air. Tu n'as rien foutu, de toute façon, je vais être une mère de famille, alors que ça s'écrit aussi en deux mots, d'accord ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas travaillé. Oh ! Non mais j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Pour l'instant, il y en a une seule qui réagit. Non, c'est une façon de parler. Qu'est-ce qu'elles sont dures avec moi. Enfin... C'est ça. Ouais. Non, regardez, les blagues, c'est pour augmenter votre acuité à suivre la prochaine blague ou la prochaine remarque. Et moi, en augmentant le débit des blagues, j'augmente votre acuité, ce qui fait que je peux ensuite augmenter le débit d'enseignement. Maintenant, après, j'ai un problème. Parce que si déjà, les blagues, vous ne les comprenez pas, calvaha mort, les khidoshim ! Ce n'est pas grave. D'accord. Vous savez ce que produit la télé. Vous avez compris maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'on dit la télécommande, parce que le cerveau, c'est fini. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que la première année, en fait, c'est quand tu es célibataire. Il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. D'accord ? Tu dois établir ton niveau professionnel, ton niveau culturel, ton niveau spirituel, les gens que tu cherches, les gens que tu côtoies. Deuxième année, c'est quoi le mariage ? Maintenant, dans le mariage, attention, tu vas devoir continuer ton évolution personnelle, plus les UV que tu n'as pas obtenus en première année. La mariage, elle dit, mais Avgim, la dame, les filles, on te fait marier quelqu'un en fonction de tes actions. Or, l'action, c'est quoi ? C'est le relief de ta personne. Le relief de ta personne, c'est ton intériorité. Donc, tes manques à toi, tu les épouses. Tes plus aussi, tu les épouses. Vous me savez ou non ? Maintenant, toi, tu te retrouves avec une femme et toi avec un mari et il faut faire un travail. Ça s'appelle le shalom baït. Mais shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est entier. Donc, toi, tu dois réfléchir comment mon conjoint me complète. Mais si t'es sterbo, tête dure, granite de Bretagne, ouais, et que tu continues à penser que c'est toujours de la faute de l'autre, que l'autre n'a rien compris, que toi, t'es différent. D'ailleurs, ta mère, elle t'a toujours aimé. C'est vrai. Mais elle, elle t'a mis au monde. C'est différent. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la troisième année. C'est quand tu n'as pas utilisé l'opportunité de ton couple pour évoluer personnellement, il y a la troisième année. C'est quoi la troisième année ? Eh bien, toutes les choses que tu n'as pas acquis personnellement, tu les épouses. Et tout ce que tu n'as pas réglé dans ton couple, tu l'accouches. Vous me suivez ou non ? Et quand l'enfant, il vient, tu ne peux pas dire... Avant, on pouvait dire mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Ça ne marche plus aujourd'hui. À cause de la génétique. Tout est 50-50. D'accord ? Maintenant, si moi, je me connais bien, je devrais être capable de voir chez mon fils les qualités, les défauts qui viennent de moi. Si moi, je connais bien mon conjoint, je devrais savoir qu'est-ce qui vient d'elle. Si nous deux, on se connaît bien, on devrait être capable de connaître chez l'enfant la partie qui vient de lui et la partie qui vient de moi. Ça va ? Vous me suivez ou non ? Bonsoir. Vous avez compris l'idée ou non ? Maintenant, après, dans l'éducation, on va avoir besoin de la coordination. Mais la coordination, coordonnée, ça n'est possible que pour les gens, déjà, ils vont être coordonnés dans l'éducation parce qu'ils sont déjà coordonnés dans leur couple. Ils sont coordonnés dans leur couple parce qu'ils sont déjà coordonnés avec eux-mêmes. Vous me suivez ou non ? Parce que l'amour, c'est quoi ? C'est la coexistence. Or, ne pas confondre avec la cohabitation qui est beaucoup plus répandue. Ouais. Or, la coexistence ne peut s'établir qu'entre des gens qui existent. Et c'est souvent les problèmes d'existence personnelle qui polluent nos tentatives de coexistence. Maintenant, moi, je ne suis pas le thérapeute de ma femme. Ma femme n'est pas mon thérapeute. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Moi, je dois être à ma place. Moi, je dois jouer mon rôle. C'est vrai. mais les éclairages que l'autre me renvoie par amour, c'est ça qui est extraordinaire. C'est par amour. Ouais. Le thérapeute dit, mon amour, viens, regarde. Viens, voilà, t'es ingénieur. Viens, on crée l'entreprise. Ah non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. À quoi ça sert ? J'ai peur. Le marché, il n'est pas sûr. Et elle te dit, elle te dit, elle te dit. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que tu n'as pas l'intelligence pour le faire. Et à la fin, tu l'as fait. Et tu dis à tous tes copains, oui, j'ai saisi le marché, j'ai senti le truc, j'ai senti que c'était le moment. Et ta femme, elle te regarde. Et toi, tu sais que c'est bien que c'est elle qui t'a poussé. Comme toi aussi, tu as pu la poussé pour certaines choses. Maintenant, la personne que tu aimes le plus au monde, tu ne vas pas lui donner des mauvais conseils. Tu veux ou non ? Donc en vérité, qu'est-ce que c'est la femme ? Qu'est-ce que c'est l'homme ? En fait, c'est une projection. C'est-à-dire, c'est une conscience extérieure. Au cas où, toi, tu manques de cet éclairage extérieur, l'autre est un peu allumé. Ça s'appelle mettre le doigt sur. Regardez à ce point-là. Tu dis chérie, va t'arranger avec ta mère. Non, 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 non. Va t'arranger. Parce que sinon, tes enfants vont être obligés de faire une thérapie. Parle avec ton fils, parle avec ta fille. Non, je ne lui parle pas. Non, je ne parle pas. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. C'est ce qu'ils disent, les goïens. Le policier, c'est le père. La drogue, c'est la mère. Donc si tu ne lui donnes pas la tendresse cachère et naturelle, il va chercher la tendresse artificielle. Vous me suivez ou non ? Alors tu t'assoies, tu lui parles. Maintenant, quand la personne, elle est complète, elle n'a pas besoin de compléter avec autre chose. Vous avez déjà vu un gars qui a deux jambes et qui achète des béquilles. Il n'est pas fou, non ? Mais le pire, le mec qui a deux jambes, qui est champion du monde de course et il se fait installer des prothèses, il est encore pire celui-là. Ce n'est pas normal, non ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas qu'il est entier. Mais donc, qui c'est qui va le convaincre qu'il est entier ? Les gens en qui il a confiance. Donc les parents, ils vont donner la confiance à l'enfant. Mais s'ils vont lui dire que tu es nul, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas truc, combien tu as eu 19 ? Ah, c'est rien. Comment il a eu le petit Cohen ? 20. Ah, dommage, ce n'est pas mon fils. Oh, il va mourir. Il va mourir. Ouais. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que toi, tu dois donner la confiance à l'enfant. Et grâce à ça, l'enfant, il aura confiance en lui. Mais la confiance qu'il a en lui, elle vient de la confiance que toi tu as en lui. Mais la confiance que toi tu as en lui, elle vient de la confiance que toi tu as en toi. Raudon Colo, comme disait Marco Polo, vous avez compris que c'est une série mathématique. Donc tu te construis, après tu te construis dans ton couple, après tu te construis à travers tes enfants. Maintenant les enfants, ils te renvoient quelque chose, encore une fois. Ou tu te remets en cause, ou non. Ou tu vas dire, écoute, pourquoi il vole ce petit ? Pourquoi ? On a grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Au gain, il vole. Réfléchis. Tu dis, ouais, mais parce que toute la belle famille c'est des voleurs, c'est génétique. Mais non. Il vole, il y a un problème. Il ment, il y a un problème. Tu dis, ouais, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Chacun, il se renvoie. Mais réfléchis. Ouais, réfléchissez bien. Il y a un principe. Je l'ai dit dans beaucoup de cours, mais je vais le redire ce soir parce que je sens que vous avez besoin de l'écouter. En français, il s'appelle la remise en cause. Vous connaissez ce principe ou non ? Vous parlez français ? Ouais ? Non, je veux une israélienne. J'ai marre-t-il. Ouais. Donc, la remise en cause. C'est quoi la remise en cause ? Si vous parlez français. Il y a la cause. Il y a un gars trempé et une piscine. Vous avez compris ? Le mec était dans la piscine. Ce n'est pas qu'il est sorti du chalumeau. D'accord ? Donc, il y a un lien entre la cause et la conséquence. Ça s'appelle la cause. Ok. C'est très important dans la Torah, la cause. Ouais. Parce que chaque cause, chaque conséquence, elle a une cause. Chaque cause, elle a une cause. La cause, la cause. Qui c'est la cause des causes ? Dieu. Sibata Sibot. La cause des causes. La cause première, on l'appelle en français. D'accord. Maintenant, ça, c'est le principe de la cause. Maintenant, quand vous êtes à l'extérieur et vous voyez la cause et la conséquence, c'est facile. Tu dis, ah, la conséquence, ah, la cause. C'est facile, ouais. Mais il y a ensuite, deuxième niveau, la mise en cause. C'est quoi la mise en cause ? C'est que toi, tu es placé à l'emplacement qui est censé être celui de la cause. Tu es mis en cause. D'accord ? C'est être la cause. C'est pour ça que ça angoisse. Même en anglais, be cause. C'est bizarre, ouais. Tu es la cause. Maintenant, c'est un phénomène bizarre. Et c'est très symptomatique au niveau psychiatrique. C'est pourquoi est-ce que 90% des gens qui sont remis en cause, ils sont mal à l'aise. Et ils se vexent. Et ils stressent. Et ils s'angoisissent. Et ils se renvoient balader. Et ils ont la haine. C'est bizarre. Mais réfléchis. Quand je dis que tu es la cause, ça veut dire que la chose, elle dépend de toi. D'accord ? Donc si c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Il y a des rats. C'est entre tes mains parce que je dis la cause. Alors bizarrement, les gens, ils veulent la liberté, ils veulent la liberté, ils veulent la liberté, mais dès que ça se passe mal, alors quand ça arrive ici, c'est grâce à eux. Et quand ça se passe mal, c'est à cause de toi. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter la mise en cause, d'être mis en cause. Ben non, encore une fois, on a dit, c'est quoi la emouna ? C'est quoi la croyance ? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Il n'y a pas d'erreur. Donc si tu es sur la photo, si tu es dans cette pièce, si tu es avec cette personne-là, si tu as des enfants comme ça, si tu as croisé cette personne-là, ça veut dire que tu es concerné. Oui ? Maintenant, si tu es seul, tu es concerné à 100% par 100% de la situation. Si on est deux, quel intérêt d'être deux ? C'est qu'on peut accuser l'autre. Non, 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 non. Tu es concerné à 100% par 50% de la situation. Cet enfant l'a fait à deux. Donc, va chercher ta part à toi. Chacun doit chercher sa part. Ouais ? Et si on est trois, on est concerné à 100% par 33% de la situation. Mais ce n'est pas possible que tu es dans une situation et que tu n'as aucun rapport. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Puisque tu n'as aucun rapport. Nous, on appelle ça la emouna. D'accord ? En physique quantique, on dit qu'une masse de molécules organisées ne peut s'intégrer dans un milieu que si elle est adaptée de manière homogène au milieu qui l'accueille. Traduction en français pour les gens qui pratiquent le cerveau volant. Ouais. C'est que tu es là où tu dois être. Mais non. Tu es là où tu dois être. Mais non. C'est sûr que la situation, elle est adaptée à toi. Mais est-ce que toi, tu es adapté à la situation ? Ça, c'est ton problème à toi. Tu peux faire le mchun, tu peux faire la lourde, tu peux faire la blata. Tu peux rentrer à l'intérieur avec ton doudou et dire, laissez-moi tranquille, ne stressez pas, vous m'angoissez, je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas envie, c'est marqué, c'est difficile, vous êtes là tous. Tu peux rester à l'intérieur. Tu peux regretter la période avant l'accouchement. Tu peux rester un gros bébé de 34 ans. Tu peux. Mais ce n'est pas possible. Parce que la vie a un défaut majeur, c'est qu'elle passe. L'homme, c'est le seul animal qui croit que quand il nie un problème, il arrête d'évoluer. Il ne paye pas le loyer, il croit que le loyer s'est arrêté pour lui. Il ne s'occupe pas du magasin parce qu'il a des soucis, parce qu'il n'est pas bien. Il croit que le magasin, il l'attend, les échanciers, il l'attend. Il ne s'occupe pas de son couple, il croit que ça va marcher quand même parce qu'il a des mezuzotes, parce qu'il ne mange qu'à cher. Tout les frigos du monde, quand tu enlèves la prise, ça pourrit. Tu n'es pas au courant ? Voilà. Ça va jeter un froid. Donc c'est quoi l'idée ? L'idée, écoutez bien, ça veut dire que, on a dit la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que je suis responsable de cette réalité, pour ma part. Vous me suivez ou non ? Donc en français, ça s'appelle le sentiment de responsabilité. Ça va pour vous jusque-là ? Maintenant, si c'est ça la cause, et c'est ça la mise en cause, alors c'est quoi la remise en cause ? Encore une fois, vous parlez français, oui ? Re, c'est quoi ? C'est perpétuer un phénomène. Copier, c'est un acte. Recopier, c'est perpétuer, l'acte de copier. D'accord ? Donc, c'est quoi la remise en cause ? Si la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité. Donc c'est quoi la remise en cause ? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va ? Oui ? Non ? Oui ? Comment on l'appelle en français ? La perpétuité du sentiment de responsabilité. En un mot. La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va jusque-là ? Oui ? Maintenant, je vais dire une chose très méchante, mais je vous aime tous. Oui. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et qu'il y a les difficultés à se remettre en cause. C'est un signe d'immaturité. Donc les gens, ils ne sont pas rachats. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas tordus. Ils sont juste immatures. Bon, c'est quoi l'immaturité ? C'est la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est-à-dire que si à 40 ans, en tant que papa ou en tant que maman, tu as une conduite d'un homme ou une femme de 20 ans, t'es inadapté. Maintenant, un des symptômes, c'est quoi ? Le stress. Parce que c'est quoi le stress ? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non ? Donc si tu as un challenge de 40 ans, mais qu'à l'intérieur, tu as 12 ans, te rends compte quand tu demandes à un enfant de 12 ans de signer un contrat à 20 millions d'euros, il fait pipi sur lui. Alors les gens, ils trichent. Ils prennent des cachets. Ils essayent de se fixer une ligne et d'y aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Ils essayent de revivre tous les ans l'année de la police secrète russe, l'anesthésie. Mais à un moment, tu sais, même à la fin du film, il y a marqué « The End ». Et je t'ai dit tout à l'heure que les choix que tu fuis le plus sont ceux qui te rattrapent les premiers. Et plus t'as peur, et plus tu les attires. Vous me suivez ou non ? Plus t'as peur, plus tu les attires. Mais c'est quoi la peur ? La peur, c'est l'espace de vide qui existe en toi. Parce que si toi, t'as 40 ans, ouais, donc t'as une maturité de 40 ans, dans une peau de 40 ans, avec une réalité de 40 ans, on dit en français « T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta vie, ça marche ». Mais si toi, t'as un mental de 14, un corps de 40 et une réalité de 40, il y a un décalage. Ce décalage, il fait que t'es toujours sous pression. Parce qu'un enfant de 8 ans, tu lui fais pas porter une valise de 40 kilos, mais un homme de 30 ans, tu dis « Écoute, Maurice, prends la valise et c'est tout. Ok, elle pèse 30 kilos, ok, c'est lourd, ok, c'est pas, ça sert à rien ce qu'il y a dedans. Mais écoute, c'est la valise, tu prends la valise. Eh ben, le mec, il prend la valise. Mais à 8 ans, même s'il veut, il peut pas ! C'est pour ça que quand les femmes m'appellent ou les maris m'appellent, ils me disent « Ah, mon mari il est comme ça, ma femme elle est comme ça. » Moi, je pose toujours la question la plus idiote du monde. Moi, je pose que des questions idiotes. Mais les conséquences, elles sont énormes. Je dis « Mais à votre avis, il ne veut pas ou il ne peut pas ? » Au début, toujours, tu dis « Ah, il ne veut pas. » Après, tu dis « Non, il ne peut pas. » Ah, s'il ne peut pas, pourquoi vous êtes en train d'attendre une chose d'une personne qui ne peut pas ? » C'est là que votre réponse, elle vient, mais elle vient trop à l'avance. C'est que tu dois aimer la personne telle qu'elle est et non pas la personne que tu aurais voulu qu'elle soit. Parce que quand tu aimes quelqu'un que tu aurais voulu qu'il soit, en fait, tu aimes un espoir. Tu n'aimes pas une réalité, tu aimes un espoir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Benchetrit ? Ça veut ou non ? Il a dit « Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. » Je vais peut-être faire un cours sur la psychorigidité. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous attendez d'entendre ce que vous pensez. C'est ça la vérité ? La vérité, c'est ça ? Non, non, non. Écoutez-moi, si je peux vous donner un conseil. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que je parle longtemps que je dis des choses simples. Premièrement. Et deuxièmement, que la démarche, elle suit une évolution. Moi, je ne veux pas me vanter ou quoi, mais à 17 ans, je dictais des dix heures de philo à des deuxièmes années de fac de philo d'hypocaine. Donc, je n'étais pas spécialement con à 17 ans. Donc, imagine à 60, avec 35 ans d'enseignement, 20 ans de limoud, et à peu près 40 000 personnes en consultation. Donc, j'ai un recul. Vous savez que les psychiatres qui vous soignent, je les soigne. Je ne sais pas si vous... D'accord ? Voilà. Donc, je ne vais pas dire des choses simples. À 8 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Donc, ça ne sera jamais une ligne droite. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de compliquer les choses. C'est parce que les gens, pour traverser les strates de leur malaise, pour qu'ils soient assez en confiance, pour accepter la remise en cause, ça prend un certain chemin. C'est pour ça que le frontal, ça ne marche pas. Donc, en fait, on n'est pas en train de faire une conférence. Parce que sinon, je vous donne un CD, et à la limite, c'est mortel, parce qu'un CD, ça va, mais décédez. En fait, on est en train de faire un parcours psychologique ensemble. Moi, mon projet à moi, ce n'est pas de donner des cours. Je n'ai aucun intérêt à donner des cours. De toute façon, les cours, non, mon intérêt à moi, c'est de vous faire gagner 10 ans en 2 heures. Si vous vous adhérez, vous travaillez, vous évoluez, c'est bien. Si vous vous battez pour conserver, parce que vous vous sentez concerné, donc vous voulez rester, vous conserver, parce que vous êtes déjà convaincu, vous vous suivez ou non ? Donc, ça ne marchera jamais. Parce que le but de la vie, c'est le changement. Rosh Hashanah, c'est quoi, Rosh Hashanah ? Vous croyez que c'est quoi, vous ? Le début de l'année ? Rosh Hashinoui, le début du changement. Rosh Rodesh, c'est quoi ? Le début du mois ? Mais non. Rosh Radash, une nouvelle tête. Shana, c'est Shinoui. La vie, c'est le changement. Celui qui ne change pas, il est foutu, il est mort. Tu vas changer parce qu'il y a des nouveaux challenges. Tu vas changer parce que maintenant, tu es marié. Tu vas changer parce que tu as des enfants. Tu vas changer pour chaque enfant. Maintenant, comment, vous savez, ça c'est un phénomène bizarre. Un jour, peut-être, si vous avez l'occasion, vous écouterez un cours sur l'éducation dans ma chaîne YouTube. J'ai posé une question. J'ai dit, comment ça se fait que celui qui a un enfant, il ne peut pas comprendre, mais celui qui en est plus, disons, une équipe de foot, à un moment, il va se poser la question, il va dire, comment ça se fait que le seul point commun entre mes enfants, c'est qu'ils sont tous différents ? Pourtant, ils viennent de nous, ce n'est pas la peine de faire un test de paternité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu es en évolution perpétuelle, ta femme, elle est en évolution perpétuelle et la combinaison, à l'instant, T de la conception ou ta semence a rencontré la semence, ça fait une combinaison. Tu sais combien de milliards de combinaisons il est possible entre deux personnalités ? Mais, cet enfant-là, il est quand même l'enfant de l'instant T. Les Khamim s'appellent Ben Zekounim, Ben Neowim, l'enfant que tu as dans ta jeunesse et l'enfant que tu as dans ta vieillesse. Ce n'est pas le même. Pourquoi ? Encore une fois, puisque ton sang, il est constitué comme ta semence et ta semence, elle est l'extrait de ta personne et ta personne, elle est en évolution perpétuelle. Donc, l'enfant qui va naître de cette semence-là, il va être différent. Mais non, il n'y a pas que ta semence qui te représente, tes actes aussi te représentent. Tu as des actes construits, ordonnés, intelligents, sensés ou tu as des actes, n'importe quoi, n'importe aucune logique, ça te représente. Ta parole, elle te représente. ta famille, elle te représente. Tu as une maison avec équilibre, avec Torah, avec intelligence, avec finesse, avec respect ou tu as une maison avec des nerfs, des insultes, des gros mots, l'adultère et la police. Tu as beau dire oui, j'étais dans les milieux défavorisés, dans le 16e et tout, non, non, ta maison, c'est toi qui l'as construite. C'est comme une marmite, ouais, c'est un fraisier. Tu prends des fraises, tu prends de la farine, tu prends de l'huile, tu prends des oeufs. Mais non, si tu n'es pas un malade de prendre des oeufs pourris, des fraises pourries, de l'huile pourrie, du sucre pourri, même si tu n'es pas une très très bonne pâtissière, mais tous les ingrédients sont bons. C'est pareil, ta vie c'est un fraisier, ouais, d'ailleurs on te le dit tout le temps, on ramène ta fraise, d'accord ? Donc si tu mets de la gentillesse, tu mets de l'intelligence, tu mets de la finesse, tu mets de la pureté, tu mets de la retenue, tu mets de la profondeur, tu mets de la sincérité, tu mets de la pureté, tu mets de la sainteté, c'est ce que tu as mis dedans, dans ta marmite. Donc ce qu'il y a dans ta maison, c'est ce que tu as mis dedans. Bon je sais ce qu'ils disent des gens, mais à quoi ça sert de faire des efforts avec une folle ? À quoi ça sert de faire des efforts avec un fou ? De toute façon moi, s'il ne change pas, pourquoi j'ai besoin de changer ? Mais c'est ça que tu n'as pas compris, c'est que de toute façon, écoute bien, seul, et marié, et parent, et grand-parent, et beau-parent, tu restes quand même seul. Ben oui, parce que quand tu vas arriver à 120 ans devant le bon Dieu, tu arrives seul. Donc les gens, c'est pour ça qu'il s'appelle Ola Mahemet, le monde de la vérité. Parce que là-bas, il n'y a pas de baratin. C'est le baratin. Ce n'est pas un endroit où on sert des tisanes. Ouais. Le baratin. Mais les enfants, ils suivent leur part, parce qu'ils le rendent. Il y en a. Mais nous, on parle de notre part à nous. Évidemment qu'ils ont leur part. Sinon, il n'y a pas de libre-arbitre, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des bouteilles en plastique. Mais moi, je parle de ce qu'on peut faire au niveau de l'inné, d'accord ? Et ensuite, ce qu'on va faire au niveau de la conception et après, ce qu'on va faire au niveau de l'accompagnement. Alors, vous savez très bien que la tarte, si vous mettez trop chaud ou trop froid, elle ne va pas monter pareil dans le four. Ça, nous, on joue le rôle du four. Ouais. Mais non, la tarte aussi, elle est génétiquement personnelle. Elle peut réagir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, l'éducation n'enlève pas le libre-arbitre. D'accord ? C'est-à-dire que tu peux avoir un enfant que tout a eu pour être bien éduqué et il a pris un genoune de serial killer. Il a son libre-arbitre. Et l'autre qui a grandi dans un milieu, et bien il a dit je fais médecine, je me bats, je fais des ménages et maintenant, c'est un grand chirurgien. Et ses parents, ils n'avaient même pas le certificat d'études. Tu comprends ça ? Pourquoi ? Parce que l'un, c'était un bâton et l'autre, c'était un bâton. un bâton de WC, il retombe tout le temps. Ouais. En plus, vous me faites la hiérarchie des blagues. Heureusement que je suis marié déjà. Donc ça veut dire quoi ? Restez calme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que la réalité, elle nous envoie un message. Si on est des gens malins, on grandit avec. Si on est des complexés, on souffre. Mais c'est nous qui décidons. Ouais. Maintenant, ça dépend de quoi ? Si je suis construit ou pas construit. Si je suis construit, quand la réalité, elle arrive, j'en profite. Si je suis pas construit, la réalité, elle m'agresse. Si mon couple, il est fort et solidaire, les épreuves, ils nous renforcent. Si notre couple, il est pas solidaire, dès qu'il y a un truc qui rentre au milieu, un dépôt de bilan ou un stress ou une angoisse ou une secrétaire qui a des qualités morales impressionnantes, ouais, ça explose. Mais pourquoi ça explose ? Parce qu'il y avait de la place. Moi, toujours, je lui dis, regarde ces mains-là, tu les vois les mains-là ? Tu les vois comme ça ou non ? Tu les vois ? Voilà. Si elles sont serrées, 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 on peut mettre quelque chose au milieu. Elle m'a comme. Donc la question, c'est pas, je suis tombé sur une folle, mon mari, il était un truc, elle était faible, et ma femme, elle... Non, il y a un m'a comme, il y avait la place. Il y avait la place. Mais non, qui c'est qui devait combler cette place ? Tais-toi. Mais non, vous étiez témoin en 98, au Tournelle. Mais non, non, non. Après, c'était rien d'ambiance. Paye le loyer, les trucs, les engueulats, les nerfs, les joignes, les peints, l'ambiance, le travail, la montre, la bretling, la chaleur... Non, non, non. Vous n'êtes pas mariés. Marier, c'est ce que veut dire marier les couleurs. Tu mélanges. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Marier les opportunités, marier les matières, marier les compétences. Toi, tu n'aurais rien fait sans moi et moi sans toi. C'est ça, marié. Mais les gens, ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Ils se mettent l'un côté de l'autre. Ils font leur petit chemin. Ils font une liste de tabous pour ne pas avoir de conflits. Et du coup, ils ne parlent de rien. Mais il faut la confrontation. Et il faut le conflit. Et il faut la différence. Parce que c'est la différence qui construit notre lien. Parce que moi, je veux grandir avec toi. Vous me savez ou non ? Moi, je veux évoluer avec toi. Ta différence, elle m'intéresse. Si le bon Dieu t'a envoyé une femme comme ça, je me débrouille tout ça, je n'ai pas besoin. Moi, jamais, jamais. J'ai toujours... J'ai raison. Si on t'a envoyé un mari comme ça, alors c'est vrai. C'est vrai. Tu as l'impression qu'il te facilite le transit. Il est laxatif quelque part. Parce qu'il te fait... Non, c'est vrai. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ils disent, écoute, reste devant la porte des toilettes, ça va m'aider. D'accord ? Non, vous dites que j'exagère. Mais la vérité, des fois, il y a des gens, le téléphone, il sonne. Tu vois le numéro, tu dis, excusez-moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, tu vois que le gars, il génère le transit. C'est extraordinaire. Et en vérité, c'est normal. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un il stresse, il a envie d'aller aux toilettes. Donc, quand quelqu'un te stresse, c'est qu'il te bouleverse. Et s'il te bouleverse, c'est qu'il y a de la place pour qu'il te bouleverse. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Menchetrit ? Je le cite souvent aujourd'hui. Écoutez cette phrase. Notez-la quelque part, écrivez-le sur un mur, faites-en un tableau, écrivez-le dans le dos de votre mari, chérie. Retourne-toi, j'ai envie de réfléchir. Écoutez cette phrase. Écoutez. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça va ? Ça va pas ? Ça va trop vite ? Je répète ? Je recommence. Je recommence. Non, mais c'est normal. Là, on est en train de faire, je vous dis, ce que le psy fait en un an. Donc, c'est normal que ce n'est pas tout clair clair. Mais faites-moi confiance. Je vous dis, au pire, j'ai raison. Ouais ? Au pire. Écoutez bien ce que je dis. Vous savez, j'ai un cours sur la joie. Maintenant, il y a un grand psychologue à Paris, je ne veux pas dire son nom, il m'a dit, Kya, t'es un malade. Dans ton cours, il y a un an de thérapie. C'est ce que je fais en un an, toi, tu la fais en deux heures. Le cours relation par enfant, je l'ai fait à Montréal. Il y a un professeur de pied de psychiatrie, il m'a dit, vous êtes un malade. Il m'a dit, ça, ce que vous avez dit en deux heures, je l'enseigne en quatre ans. Je dis, c'est incroyable parce que moi, dans l'Agmara, je l'ai appris de l'Agmara et dans l'Agmara, il y a quatre lignes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, quatre lignes dans l'Agmara, c'est quatre ans à la fac. À la fac, ouais. J'ai fait un cours sur la colère. Moi, je voulais le faire ce soir, mais je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas adapté. Je l'ai fait à Genève. Il y a un vieux monsieur qui est venu, il m'a dit, écoutez, je suis professeur de recherche expérimentale en comportement. Il m'a dit, écoutez, il y a un livre de 400 pages qui vient de sortir. Il m'a dit, mais vous l'avez résumé. Je lui ai dit, mais c'est 12, 12, 20 dîmes de Ravel-Boeuf. Tu crois que les Chachamim et la Torah, ils ont attendu Freud pour comprendre le psychique ? Que genre, il faut dormir avec ta soeur pour aimer ta mère ? Genre, tout est axé sur la sexualité. C'est-à-dire que le centre de l'homme, il est là. Nous, on pensait qu'il était là. Il a dit qu'il est là. Bon, chacun y verra avec quoi il réfléchit. Ça s'appelle un inversement des hémisphères. C'est-à-dire que les deux d'ici, ils passent en bas. Et ceux d'en bas, ils passent en haut. D'ailleurs, tu vois bien qu'il réfléchit avec sa conscience. Ouais. Donc l'idée, c'est simple. C'est que la personne, encore une fois, elle a rendez-vous avec lui-même. Mais comme elle a du mal à se regarder dans une glace, on lui envoie des miroirs vivants. Au monsieur ou non ? Donc ton conjoint, c'est un miroir vivant. Tes parents, c'est un miroir vivant. Pourquoi ? Parce que pourquoi la Torah a demandé qu'on respecte les parents ? Vous n'avez jamais posé la question ? Parce que les parents, tu dois les respecter. C'est quoi le respect ? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, quand tu respectes quelqu'un, tu l'encourages à exister. Tes parents, quand ils existent, ils te montrent qui ils sont. Quand ils te montrent qui ils sont, tu vois d'où tu viens. Quand tu vois d'où tu viens, tu as déjà gagné au moins dix ans de thérapie. Parce que les gens, ils font dix ans de thérapie pour savoir qui ils sont. Donc tes parents, c'est comme si un père, il n'en peut plus que son fils qui est lourd. Il dit, mais d'où tu sors toi ? Mais comment tu peux être tellement lourd ? Et le fils, il est honnête, il est sérieux, il est logique. Il lui dit, mais papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est un très grand professeur de botanique qui s'appelait le professeur Wallo. Les pommiers font des pommes. Les poiriers font des poires. Mais les khmariers, ils font des khmars. Maintenant, tu dis, mais c'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire, on est condamné, en plus, en deux mots. Non. C'est-à-dire que l'enfant, écoute bien, l'éducation de l'enfant, c'est l'opportunité pour les parents de combler les manques qu'ils ont cumulés au niveau du couple et cumulés au niveau personnel. Une fois, un monsieur comme ça, un pragmatique comme ça, très philosophie, très, très, comme ça, athée. Il y en a des bruns aussi, au nord du Maroc. D'accord. Il est venu chez moi, il m'a dit, « Ramechétrit, écoutez, vous êtes quelqu'un de cartésien, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de profond. Franchement, vous croyez à la réincarnation, à cette invention-là des rabbins pour faire rêver le peuple ? » Ouais. Je lui ai dit, « Monsieur, imagine, tu n'as rien foutu en CM2. Vous, vous n'avez rien foutu en CM2. Et vous vous êtes arrangé, ou vous avez triché, ou votre père, c'était un GD, ce qu'on appelle un grand donateur. Donc, vous êtes passé de classe. Mais vous n'avez jamais travaillé à l'école. Et surtout les maths, que vous ne supportiez pas à l'époque. Et maintenant, ton fils, qui est en CM2, il s'assoit, il dit, « Papa, papa, tu m'aides pour les maths ? » Il te sort le cahier, il te sort l'exercice, et toi, tu commences à avoir des sueurs. Tu as deux solutions. Soit tu fais comme ton père, « Allez, démerde-toi, c'est comme ça que tu vas grandir. Va te battre tout seul. » Soit tu dis, « Écoute, je ne me souviens pas très bien, on va redire la leçon ensemble, mais tu ne vois pas que tu es en train de faire une réincarnation du CM2 avec ton fils ? » On me dit, « Mais non, toute la vie, c'est comme ça. » Ouais. Toi, tu avais à Yézera quand tu étais jeune avec les filles. Tu faisais tomber toute la ville. Et ta fille, elle vient te dire, elle dit, « Papa, je veux être libre sexuellement, je voudrais que tu me permettes de prendre la pilule parce que j'ai besoin de m'épanouir avant le mariage avec au moins 122 partenaires. » Et toi, tu te dis, « Mais attends, mais tu es la créatrice du site Leicester.fr ? Tu es qui, toi ? Tu es la représentante mondiale de toutes les gares de France puisqu'il n'y a que le train qui n'est pas passé ? » Ouais. Qui tu es, toi ? Tu as été élue 60 millions de consommateurs ? Non. Il va falloir que tu trouves les mots. Tu vas lui dire, « Ma fille, tu as une dignité, tu n'existes pas que par rapport tu es une Nechama, tu es une Batisraël, tu es un diamant. » Ces mots-là, écoute bien, que tu dois trouver pour ta fille, c'est les mots que tu aurais dû avoir dans la tête à l'époque où tu abusais des jeunes filles. Donc tu vois que ta fille, avec son problème, elle te met en situation d'avoir la maturité que tu aurais dû avoir à l'époque. C'est pareil. Comment tu sais si tu es honnête ? Tu dis, « Je suis un mec honnête, je suis un mec honnête, je suis un mec honnête. Bon, je ne suis pas très religieux. C'est-à-dire, je suis traditionnaliste, c'est-à-dire, je fais des avérotes par tradition depuis que j'ai des générations et je suis pratiquant. Ça veut dire, je ne fais que ce qui est pratique. Tout ce qui n'est pas pratique, je ne fais pas. Donc les tfilines, ce n'est pas pratique, je ne les mets pas. Le Shabbat, ça tombe samedi, je ne le fais pas. Ce n'est pas pratique du tout. En plus, on est commerçant, ce n'est pas pratique. D'accord. Les preuves, ils disent les commentaires, elles te montrent qui tu es. Donc toi qui es tellement honnête, on te propose maintenant un business. Bizarre. Genre, tu es dans le transport, avec le Covid, ça fait un an que tu n'as rien fait. Un mec, il rentre chez toi, très propre comme ça, il ouvre une valise, il te montre un million d'euros. Voilà. C'est pour vous. Si vous me faites un transport, quel transport ? Il faut faire un Paris-Marseille. One shot, vous prenez le million. Tu te dis, mais qu'est-ce que je transporte ? Du sucre en poudre. Mais on lance un nouveau modèle conditionné en sachet de un gramme. Toi, tu commences à bégayer, beuh, 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 beuh. Bon, vous l'avez raté ça là. Ouais. D'un autre côté, tu dis, j'ai besoin de cet argent. La boîte, elle va couler. Et combien il me manque ? Il m'a dit l'expert comptable, 100 000. Ouais, un million d'euros. Et lui, il rentre, il me propose un million. T'as envie de dire, c'est Mélachembeil ? Ouais. Mais tu sais ce qu'ils font, ces gars-là ? Ils donnent 100 kilos à toi pour que tu partes avec et ils appellent la brigade des sub et ils envoient 4 tonnes avec un autre. Donc, le maître des 4 tonnes, il part tranquille et toi, tu passes 30 ans en taule. Ça s'appelle un PAC, un piège à... D'accord ? Mais toi, t'as besoin de cet argent-là. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu plonges ? Ou non ? Parce qu'il y a des gens, ils sont honnêtes. Mais à partir d'un million d'euros, ces mises va te voler. C'est comme ça. C'est des phénomènes. C'est des gens qui ont froid. Alors, ils font de l'iso. Ils ont... Oui, ils ont plus froid encore. Ils font des panneaux. Des fois, ils manquent d'air. Ils font du CO2. Ou alors, ils sont complexés. Ils se prennent pour le président. Enfin, c'est des gens comme ça. C'est des phénomènes. Ouais. Il dit cette logique-là que réfléchis bien. Que l'épreuve que t'as en face de toi, elle n'est pas par hasard. Pourquoi ? Parce que le Yéti Rara, écoute bien, il va t'envoyer exactement ce qui te manque. Parce que quand t'es un bon pêcheur, ouais, qu'est-ce que tu mets au bout de l'hameçon ? Ce que le poisson, il mange. D'accord ? Maintenant, comment le pêcheur, il sait ce qui te manque ? Parce qu'il te crée le manque. Avant, il jette des appâts. Donc le Yéti Rara, d'abord, il crée le manque de communication dans ton couple. Après, il t'envoie une secrétaire communicante. D'abord, il te fait que ton mari, il aime son. Après, il t'envoie un collègue de bureau, en plus, un ex à toi de Yavne. Mila Shamaïm. Tu dis, c'est Mila Shamaïm. Il n'est pas il. Le mec, attends, il revient, il était à New York, il est revenu, pour moi, sur le même palier. Pourquoi ? Parce que tes manques, ils attirent. C'est pour ça que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Toi, t'as un problème avec la cache-route, tu vas être éprouvé sur la cache-route. Toi, t'as un problème avec le mensonge, tu vas être éprouvé sur le mensonge. Toi, t'as un problème avec les yeux, tu vas être éprouvé sur les yeux. Comment ça se fait de le tzadi qui passe dans la rue, il ne voit rien ? Et toi, tu tombes sur les décolletés, sur les mini-jups, tu n'auras pas eu, tu es un scanner ou quoi ? C'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov ? Écoutez bien. Les scientifiques, ils disent, un homme, il voit ce qu'il voit. Les psychologues, ils disent, un homme, il voit ce qu'il veut voir. Mais le Baal Shem Tov, il dit, un homme, il voit ce qu'il doit voir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, Marie-Eshlecha Barosh, à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux voir le mal ? Tu vas trouver le mal. Tu veux douter ? Tu vas nourrir ton doute. Tu ne veux pas rentrer dans cette histoire ? Tu vas trouver des bonnes raisons de ne pas le faire. Tu veux le faire malgré qu'il y a un million d'obstacles ? Tu vas trouver des bonnes raisons de le faire. Il reste 10% de chance, tu vas te battre. Il reste 90% de chance de réussir, tu baisses les bras. Pourquoi ? Parce que tout dépend du départ. Tout dépend du commencement. Béréchit. Béréchit. Presque les mêmes lettres que Ben Chétrit. Béréchit. Si tu démarres avec la Roma, si tu démarres avec les complexes, si tu démarres avec la peur, si tu démarres avec le manque de confiance en toi, alors c'est normal après tu dis, oui, je suis tombé sur un monsieur qui a abusé de moi, qui m'a triché, qui m'a menti, qui m'a trompé. Mais chéri, tu étais une brebis. Lui, c'est un tigre. Les tigres, ils n'attaquent pas les tigresses. Ils attaquent les brebis. Donc si toi, tu viens comme ça, ça veut dire Hamara ascendant Nia. Plus complexé et manque de confiance en soi. Mais c'est comme si tu fais un appel d'air. Tu lui dis, venez, 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 m'abuser. Mais si toi, tu es entier, tu es clair, tu es fort, tu es bien dans ta tête, donc il n'y a pas de vide. Donc comment il va rentrer l'agression extérieure, il n'y a pas de vide ? C'est physique. Regardez, c'est physique. Tu prends une batte de baseball, d'accord ? Celle qu'elle t'a laissée ta belle-mère. Ouais. Tu prends une batte de baseball, tu tapes dans un rocher. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait la batte de baseball ? Elle rebondit sur le rocher. Elle va même te luxer les deux poignées. Pourquoi ? Parce que comme le rocher il est plein, donc l'onde de choc elle rebondit sur le rocher. Mais quand tu tapes dans un vase, le vase il est vide. Qu'est-ce qu'elle fait l'onde de choc ? Elle rentre d'un côté et elle ressort de l'autre donc elle explose le vase. Donc tu vois, à haut d'un colo, que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Maintenant tu peux m'expliquer pourquoi quand quelqu'un il te fait une remarque, t'es bouleversé. Ouais. Quand quelqu'un il te traite de truc, tu te sens mal à l'aise. Quand quelqu'un il te fait une queue de poisson, tu veux le tuer. Quand quelqu'un il te demande de changer, tu le vis comme une agression. Quand quelqu'un il veut t'aider, à cause de ça. Maintenant le problème, c'est que le vide c'est un problème personnel. Toi tu dois travailler tes midotes en tant qu'homme, toi tu dois travailler tes midotes en tant que femme. Tu dois continuer à évoluer, à te construire, à faire, à travailler, à travailler ta patience, ta reconnaissance, ton équilibre, travailler tes nerfs, ton stress, tes peurs, ta emouna. Toi tu dois faire ça personnel, toi tu dois faire ça personnel. Alors c'est quoi le problème ? C'est que les gens, non seulement ils ne font pas le travail personnel, mais en plus pour légitimer le fait qu'ils ne le font pas, ils se servent de l'autre. Vous me suivez ou non ? Pourquoi ? Parce que c'est quoi l'immaturité ? Quand tu attrapes un immature ou une immature qui a fait une bêtise, la première chose qu'elle dit ce n'est pas moi. Déni. Ok, après tu lui prouves que c'est elle ou lui. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est à cause de toi. Tu sais pourquoi je vole ? Parce que tu ne me donnes pas l'argent de poche. Tu sais pourquoi je regarde ailleurs ? Parce que tu as grossi. Mais c'est toi qui me mets enceinte, tu es à l'envers toi. Tu veux que je l'efface dans le dos les bébés ? Comment je vais faire ? Donc premier niveau premier niveau de déni d'être lié à la situation. Deuxième, transfert de culpabilité c'est à cause de toi. Et troisième, quand tu as prouvé que la personne elle est quand même dans la photo, quand même un lien. C'est quoi la dernière échéance ? C'est quoi ? C'était plus fort que moi. Mais il est là. Donc c'est encore pas moi. On me s'y veut ou non ? C'est facile la démonstration. Regardez, on va faire un an de thérapie en cinq minutes. Écoutez bien. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. au rachem on est au niveau du CE2. D'accord ? Donc maintenant, mais si apostrophe c'est une, c'est un pronom impersonnel. Ouais ? Impersonnel. Très intéressant. Donc tu fais l'analyse psychiatrique de la phrase. C'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi. Ça veut dire qu'il y a un truc étranger à moi qui n'est pas moi mais qui est plus fort que moi. Été, c'est le verbe. Essé, c'est le sujet. Je te dis, je te dis, tu as fait une thérapie tout seul. Est-ce que les gens les cachets, les trucs, ma mère, mon père, mon père m'a pas allaité. Non, tu n'as pas besoin. Écoute. Tu reconnais toi-même qu'il y a un truc en toi plus fort que toi et qui n'est pas toi et qui est impersonnel. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux arrêter d'accuser tout le monde. Ouais ? Donc tu vas reconnaître que c'est en toi mais que ce n'est pas toi non plus parce que tu ne veux pas assumer. Donc nous, on appelle Yéti Rara mais on est gentil en vérité parce que les gens ouais, la religion, la religion. Ok. Mais eux, ils l'appellent schizophrénie. Bipolaire. Pervers narcissique. Donc tu as de la chance que nous, on te propose de travailler tes midotes parce que eux, ils t'auraient fait interner. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la Torah, au-delà de la Kedushah, au-delà de la Mitzvah, au-delà du Olamava, mais elle t'a déjà soigné mentalement déjà. Je parle des gens qui la pratiquent avec intelligence parce que les brelles, il y en a partout. le chant le plus répandu, c'est comme un frère Jacques. Jacques, bref. Ça y est, vous êtes fatigués. Oh là 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 là. Vous avez vu ce que ça fait d'écouter Cyril Hanouna tous les soirs ? Le cerveau, il est devenu une pkaïla. Il faut réfléchir à Botaï. Chez les autres, c'est une option, mais chez nous, c'est interdit d'être bête. Interdit d'être bête. Maintenant, encore une fois, la bêtise, c'est quoi ? C'est le contraire de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Or, la vie, elle change. Les enfants, ils grandissent. Toi, tu vieillis. Le marché, il bouge. Donc, tu es condamné à t'adapter tout le temps. Donc, tu es condamné à être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps intelligent. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah tous les jours. C'est pour ça qu'on doit évoluer tout le temps. C'est pour ça qu'on doit travailler s'émidote. C'est pour ça qu'on doit faire évoluer son couple. C'est pour ça qu'on doit grandir avec ses enfants. C'est pour ça qu'on doit s'adapter au marché. C'est pour ça qu'on doit faire ça à l'IA avec intelligence. Ouais. Dans tous les domaines, tu seras obligé de t'adapter. Et tu verras que toutes les souffrances que tu as dans ta vie, c'est toujours un problème d'inadaptation. Tu es inadapté au niveau de la connaissance. Dommage. Tu le dis toi-même si j'avais su. Ouais. Tu es inadapté au niveau d'imidote. Dommage. Tu es trop impulsif. Tu es trop nerveux. Les gens viennent chez moi ramener chez Trit. Je dis écoutez, il faut travailler votre colère. Ce n'est pas possible d'avoir cinq enfants et quatre enfants qui ont de l'asthme. C'est-à-dire qu'il y en a quatre qui n'arrivent pas à respirer. Ils ont tous des oscites toute l'année. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas entendre ? Bon, mais je crie beaucoup, mais je... Vous savez, je crie, mais après je passe. Mais comment tu cries et tu passes ? Toi, tu cries de temps en temps. Mais lui, il a tout le temps peur ! C'est-à-dire que le premier terroriste, il est chez toi à la maison, c'est toi. Il n'a pas besoin de faire un attentat tous les jours. Il en fait un tous les deux ans, mais toi, tu as peur tout le temps. Parce qu'il est en Vigipirate, le gosse. Ouais. Donc, je lui ai dit, il faut que tu travailles ta colère. Il me dit, excusez-moi, c'est ma nature. Je lui ai dit, il faut que tu arrives de mentir. Il me crie là, c'est ma nature. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu travailles ton regard, parce que tu es trop négatif. Il m'a dit, c'est ma nature. Je lui ai dit, écoute-moi bien, pourquoi tu viens voir un rabbin si c'est ta nature ? Va voir un vétérinaire. C'est pour ça que Walt Disney, il n'a mis que des animaux comme personnage. Vous avez dit, vous, non ? C'est dingo, hein ? Et c'est plutôt vrai, quelque part. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle dit il y a la nature et il y a la volonté. Si à la volonté, il n'y a plus de nature. Si à la nature, il n'y a plus de volonté. Maintenant, la société t'éduque à penser que tu es une nature. Suis ta nature, écoute ton instinct, vas-y, suis ta culotte, suis ton cerveau, défoule-toi, déchire-toi, éclate-toi, à la vodka, déchire-toi, à la coke, écoute ton instinct, t'es attiré par les hommes, t'es attiré par les femmes, t'es attiré par les chiens. C'est exactement le contraire. La contraire. La Torah, elle dit non. Toi, tu dois dominer la nature. Tu ne dois pas suivre ta nature. Je me suis dit, moi, j'ai de la peine, quand je vois des jeunes, je me dis, ah, monsieur Trich, je dis, combien il y a un mois de juin dans l'année 1 ? Comment tu peux prendre 10 juins par jour ? Oui, mais je suis très stressé, je suis dans la pub, je mens toute la journée, c'est vachement dur pour moi, j'ai besoin. Je dis, mais t'es en bonne santé. T'es en bonne santé. Si t'avais un cancer généralisé, l'oranenou, si t'avais perdu deux jambes, je t'aurais dit, t'es sous morphine, c'est normal. Mais là, tout va bien, là. C'est juste que t'es un glandeur, c'est juste que t'as la flemme et c'est juste que tu te caches derrière, genre, les exigences de tes parents pour te mettre en situation de pauvres types, comme ça, tu peux prendre tes joints. Mais si on te servait de la merde à table, tu ne la mangerais pas. Mais si elle est dans ta tête, tu crois que c'est toi, tu t'identifies. Rappelez-vous que Annie, c'est moi et le mal, il est en toi. Donc, quand toi, tu identifies toi et le mal, ça fait animal. Parce que sinon, comment tu comprends qu'un monsieur marié, cinq enfants, il essaie de toucher la bonne. Tu dis, mais je ne comprends pas, t'as une femme, si t'as besoin, voilà, elle est là. Elle n'a jamais dit non, non ? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, elle est venue, elle était là, elle était penchée sur l'évier, ça m'est monté à un instinct de préhistorique. Je lui dis, mais enfin Maurice, t'es malade. T'es un malade. Et l'autre, la baby-sit, elle a 17 ans, mais t'es fou. T'es en train de draguer la baby-sit. T'as 55 ans. Ah, tu sais, c'est le démon du midi, c'est la crise de la quarantaine. T'as le feu au grenier. Du coup, c'est descendu au sous-sol. Ah, Botaï, c'est pas shoot. Si quelqu'un, il n'a pas de irachamaïm, écoutez bien ce que je vous dis, s'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas ses principes qui vont l'aider, c'est pas ses diplômes qui vont l'aider. Pourquoi ils n'ont pas vu des gynécos qui mettaient des femmes en salle ? Ils ont trouvé une solution pour éviter la stérilité. Le mec, il abusait sexuellement. Il est encore en prison. Et c'était une sommité. Alors, et je te promets que le gars, je le connaissais, c'était une sommité. Alors, ça veut dire que le Yétserara, il n'est pas mort. On l'aurait lu dans les journaux. Donc, celui qui n'est pas en vigilance, ouais, en vigilance du Yétserara, il va plonger le premier. Moi, je vous dis, moi, je suis marié, j'adore ma femme et tout ça. Et je lui fais attention et je la drague et je suis sympathique et je rigole et je lui fais des surprises et j'envoie des textos et je ne peux pas rester un jour sans lui parler. C'est normal. Elle est loin, elle n'est pas loin, il y a 9 heures de décalage, c'est normal. D'accord ? Et à part ça, à l'extérieur, les œillères. Quand j'ai commencé à faire les cours, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, regarde, mais je t'en prie, fais les cours, ça ne me dérange pas. Mais ne tutoie pas les filles. Ne tutoie pas. Pourquoi ? Parce que le rave, s'il est bon, s'il est nul, s'il est âgé, c'est un rave âgé, mais s'il est bon, la fille, elle voit, elle s'identifie, elle admire, elle voit, waouh, le modèle, le truc. Alors il se passe quelque chose à l'intérieur qui est très difficile de différencier de l'attirance. Et le rave lui-même, comment il va faire la nuance entre la conviction et le charme pour essayer d'obtenir un peu plus de tes chouva ? Il va être de plus en plus proche. Donc s'il n'a pas des barrières de dire, on ne se tutoie pas, on ne se côtoie pas à partir d'un certain niveau de discussion intime, on arrête, tu parleras avec ma femme. S'il ne fait pas ça, Hasbe Shalom, lui aussi il peut plonger. Tu dis, mais Hasbe Shalom, Hasbe Shalom. Mais il n'y a pas de Hasbe Shalom. Hasbe Shalom, c'est des cousins, il y a Shalom et Has, c'est deux cousins. Comprenez ou non ? Quand même dans les milieux religieux, on croit que les divorces, c'est parce qu'elle a brûlé la soupe. Donc partout, le Yitzara, il travaille. Donc les gens intelligents, ils sont en vigilance, en maturité et en irachamaïm, et les brèles, ils se font avoir. C'est une grave maladie. Vous connaissez cette maladie ou non ? Non ? C'est des gens qui ont 54 diplômes et ils passent leur vie à dire si j'avais su. Dans n'importe quel domaine. Tu travailles dans un milieu qui est exposé, une fois il y en a, il a fait tes chouva. Il m'a dit, à Mait Chitri, j'ai un problème. Je lui dis, pourquoi ? J'ai fait tes chouva et je veux vraiment me rapprocher de Dieu et je veux être proche d'Hachem, mais j'étudie la Torah et tout. C'est quoi le problème ? Il m'a dit, je suis grossiste en lingerie féminine. Ok ? Il m'a dit, je suis obligé d'assister au défilé. Maintenant, les filles qui font défilé, ce n'est pas l'exposition des boudins de Olida. C'est que des bombes atomiques, que des avions de chasse. Alors, comment je vais faire Rav ? Je dis, tu ne vas pas toi, tu envoies une fille, une spécialiste ou même un non-juif qui est spécialiste de la lingerie, il va, il te dit les modèles, tant qu'est-ce que tu fais des quantités, des quantités, des couleurs, des tailles, des quantités, des couleurs, des tailles, tu vends 100 000 pièces, 200 000 pièces, t'es obligé de voir les photos. Il m'a dit, mais c'est moi le designer, c'est moi qui dessine, c'est moi qui truque, c'est moi. Je ne peux pas, je peux tout. Alors, je lui change de métier. Il y avait un métier pour la Avera, à l'époque, tu étais Racha, le bon Dieu t'a envoyé ça ou le satan il t'a envoyé ça. Maintenant que tu es dans la Kédoucha, tu ne peux plus, tu ne peux plus, ce n'est pas adapté. Il me dit, pourquoi je perds ma part dans ça ? Une fois, une dame comme ça, elle a fait ses chevaux dans mes cours, dans le sud de la France, elle était avec un goye, elle a quitté le goye. Elle était vigneron. Maintenant, elle n'avait rien, elle n'avait que son stock de vin. Bon, il y avait 400 000 bouteilles quand même, mais c'est du vin pas cher. On a été voir à Viseréle de Sarcelles, avec elle. Je lui ai dit, écoutez Rav, toute sa part dans ça, c'est ça, elle divorce. Elle peut prendre les 200 000 bouteilles et les vendre. Il m'a dit non. Assur Béana, tu ne peux pas tirer profit. C'est qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain, zéro que dalle de rire. Zéro que dalle de rire. Vous avez compris ou non ? Mais elle n'était pas très religieuse à l'époque, elle commençait à peine. Je lui ai dit, écoutez Rav, elle ne connaît rien, il y a peine de rentrer dans la Torah. Maintenant, elle avait deux garçons. Écoutez-moi bien, ces deux garçons, aujourd'hui, un, il était Havruta, il étudie avec un des raves de Ponyovitch et maintenant, il est enseignant et tout ça. Il fait quatre fois le Dafa Yumi par jour et l'autre, il est Kolelman. Et des Tzadikim, les deux. Regarde, quand tu sacrifies, jamais tu perds. D'accord ou non ? Alors, qu'est-ce qu'un autre, il aurait dit ? Écoutez Rav, c'est quand même beaucoup d'argent, donc on va faire un compromis. Ils vont trouver des rabbins pour ça. Il y a des rabbins pour les compromis, ouais ? Mais rappelez-vous, le compromis, il tient ses promesses puisqu'on te l'a promis. Il y a des moments, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas. Des fois, il y a des compromis. Quand il y a un compromis, on te dit, il y a un compromis. Mais quand il n'y a pas de compromis, tu dis, non, je ne veux pas la quitter tout de suite, je ne veux pas lui faire de la peine. Mais c'est ta maîtresse. L'autre, c'est ta femme. Et l'autre, elle t'a donné cinq enfants. L'autre, elle t'a amené dans la Touma. Tu dis, stop, stop, tu prends le téléphone, c'est fini. Enlève son téléphone. Non, je veux la préparer mentalement. Mais tu n'as pas compris, ta femme, elle est en train de se faire un cancer de l'arma que tu la trompes. Et toi, tu es en train de ménager la maîtresse. On ne peut pas dire son nom parce que c'est la Chonara, mais on peut dire son prénom. C'est Mzroba. Elle, tu la préserves alors qu'elle est mariée. Elle a quatre enfants. Elle est venue chercher un mec marié. Et toi, tu ne veux pas lui faire de la peine. Genre, je ne peux pas lui annoncer comme ça que c'est fini. Je vais la préparer. On va faire ça en plusieurs semaines. Mais le mec, il te tire dans le trou, il te tire dans le ravin et toi, tu dis, je ne vais pas le vexer. Quand tu meurs avec, ils sont bizarres les gens. T'as compris le vidéo ou non ? Ça vient de quoi ça ? Pourquoi les gens, ils n'ont pas le bon sens ? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que tu comptes soit sur la télé, qui c'est qui va t'enseigner la logique et la pureté qui ? Jean-Marie Bégard ? Qui va t'enseigner ça ? Qui ? Qui ? C8, M6 ? Je vous dis, si déjà quelqu'un, attention, qui est dans la Torah, qui est dans la ira de Shamaïn, qui est dans la conscience, qui est dans la maturité, qui est rapide d'esprit, qui est investi à 100%, qui a des valeurs profondes, qui a des racines fortes dans sa famille, ce n'est pas évident. Alors celui qui est brêle, analfabète, tamé jusqu'ici, à moitié déchiré. Tu crois que celui-là, il va trouver la vérité celui-là. C'est pour ça que le téléphone toute la journée, je suis au bord du divorce, vous pouvez me venir, vous pouvez nous recevoir, c'est dommage, 5 enfants, 3 enfants, 15 ans de mariage, 3 mois de mariage, 1 mois de mariage, 1 semaine de mariage. Je lui dis, mais comment c'est possible, au lieu de soigner le Covid, il devrait soigner la connerie, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas 0,05% qui meurent là, c'est des masses. Mais je l'ai prévenu déjà à l'avance. Je sais que ça dérange ce que je dis, mais ça arrive aux autres. Mais c'est normal, pourquoi ? Je lui dis, le Yétserara, il n'est pas mort à l'entrée de Mémrak. Il est en pleine forme. Ouais ? Voilà. Pourquoi ? Parce que quand tu augmentes la Kédusha, tu augmentes l'épreuve. OK. Mais vous voyez cette logique-là, de dire, quand je te parle de toi, tu parles de l'autre. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi ? Non. Je dois prendre pour moi. Moi, si un arabe, il vient, il me dira à moi, il dit rien, ta façon de faire, elle n'est pas normale, j'ai dit OK, anime Kabel. Pourquoi ? Je dois grandir, moi aussi. Moi, je prends des risques incroyables. Vous savez, je ne suis pas un rabbin classique, moi. Maintenant, pour me mettre à la portée, pour parler le langage des gens, pour donner des exemples crus, je le fais. Les autres, ils ne se mouillent pas. Ils te parlent de la Torah, de la Kabbalah, et ils ne parlent pas de la remise en cause et de la construction personnelle. Mais moi, je vois très bien qu'aujourd'hui, les gens, leurs problèmes à eux, ce n'est pas qu'ils n'étudient pas parce que tu vois même que le mec qui étudie, il n'a pas réglé ces problèmes-là. C'est qu'ils ne sont pas construits. Donc, c'est pour ça que je passe ma journée à parler du fait de se construire. Maintenant, évidemment, comme tu as trois parties, tu dois te construire au niveau de ton corps et c'est bien, tu es inscrit à la salle de sport. Il faut que tu te construises au niveau psychique, que tu sois un mec normal, équilibré, mais il faut que tu te construises au niveau spirituel parce qu'il se trouve que tu es juif. Tu es juif, non ? Oui. C'est pour ça que vous voyez ça. Des gens qui ont la Torah mais qui n'ont pas l'équilibre, ils partent en sucette. Des gens qui ont l'équilibre et qui n'ont pas la Torah, leur vie, elle manque de sens. Des gens qui sont bien dans leur corps et bien dans leur Torah mais mal dans leur peau, ça ne marche pas. Des gens qui sont bien dans leur corps et dans leur peau mais qui sont mal dans leur Torah, ça ne marche pas non plus. Ça va ensemble, c'est normal. Comme dans un couple. Dans un couple, il y a la communication, il y a les sentiments, et il y a l'intimité. Maintenant, les trois, ils sont interdépendants. Tu as bien compris que si on n'arrive pas à communiquer, au bout d'un moment, on n'a plus de sentiments. Et si on n'a plus de sentiments, on n'arrive pas à dormir ensemble. Comment tu peux dormir avec quelqu'un qui ne te parle pas ? Donc en vérité, c'est crescendo. Un, on fait un dans la tête. Deux, on fait un dans le cœur. Trois, on fait un dans le corps. Et tu verras qu'à ce moment-là, d'ailleurs dans la Torah, c'est très très important, je ne peux pas trop en parler au public, mais entre cas yeux, avec plaisir, que l'intimité épanouie dans la Torah, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que l'intimité, en vérité, elle vient concrétiser les acquis d'harmonie émotionnelle et intellectuelle développés dans les étapes d'avant. D'ailleurs, dans la halakha, tu ne peux pas aller avec ta femme s'il n'y a pas eu d'abord des préliminaires et de la discussion. Ils disent, quand est-ce que ça commence la mitzvah d'aller avec sa femme ? Vous savez quand ? Quand tu rentres dans le lit ? Non, ça commence le premier soir de la nida. Quand elle est interdite. Oui. Parce que là, tu vas lui donner le kavod, tu vas lui donner la gentillesse, tu vas lui donner la finesse, tu vas lui donner la bonté, tu vas lui donner la reconnaissance, et il n'y a rien à recevoir. Zéro. Met mitzvah. Donc l'autre, elle ne se sent pas qu'elle est la tarte dévorée par le lion, puisqu'il n'y a rien à manger. Tu ne peux même pas dormir dans le même lit. Tu ne peux même pas me passer un verre. Tu ne peux même pas boire dans le même verre que moi. Tu ne peux même pas boire mes sous-vêtements. Ah, c'est exagéré. C'est que les kachamim et la Torah, ils ont dit la femme pendant la nida, elle n'a plus de corps. Il n'a plus de corps. Alors, c'est grave. Non, elle n'a plus de corps. Mais elle a une personne. Elle a une personnalité. Elle a une discussion. Elle a un échange. Tu prends 90% des femmes. Tu leur demandes est-ce que vous préférez avoir une discussion intense, sincère, entière avec votre mari ou alors des acrobaties. Le cirque pandère. Les trois quarts de femmes, elles vont te dire une bonne discussion. Qu'est-ce qu'ils disent les hommes ? Il faut lui expliquer la vie. Ça, c'est pour les chevaux. La vérité, si j'umente. J'en parlerai à mon cheval. C'est une ambiance d'étable. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de se passer là, il faut que ça se passe là. Et avant de se passer là, il faut que ça se passe là. Mais c'est pour ça que quand ça se passe mal ici, ça se passe mal ici. Et quand ça se passe mal ici, ça se passe mal ici. Et chez l'homme et chez la femme. Direct, mais direct. Regardez, je vais vous dire mieux encore. La bouche, c'est fait pour parler. D'accord. Comment on dit la bouche ? P. Et P, c'est 85. Et 85, c'est la guématria de Mila. Vous m'y suivez ou non ? D'accord ? Maintenant, quand toi, tu parles pour rien, ça s'appelle Tvarim Bételim. Quand tu gaspilles la semence, ça s'appelle Zeralevatala. Cet endroit-là, il doit toujours être caché. À l'intérieur de la personne, à l'intérieur du drap, à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur de la chambre et personne n'est au courant. Celui-là, il doit toujours être découvert. Celui-là, tu lui mets un sac en plastique, il est mort. C'est bizarre, non ? Maintenant, la parole, elle exprime le fond de la personne. La semence, elle contient l'essence de l'être. C'est la même chose. En haut, en bas. En haut, en bas. D'accord ? Donc, tu stresses la personne en haut, elle est mal en bas. Tu angoisses la personne en bas, elle ne se sent pas, elle ne fonctionne pas en haut. Rabotaille. Je vous dis, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on n'enseigne pas ça dans les facultés ? Rami, mais ils ont des calculs. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la faculté d'éduquer le monde. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce que chacun d'entre nous, il va comprendre que l'autre est une opportunité de devenir meilleur. Ou non. L'autre, c'est une épreuve qui me pousse à bout. Mais au bout de quoi ? Vu que le bout, il est tellement court. Donc, c'est pour ça que c'est marqué ici, parce qu'il faudrait qu'on commence le cours quand même. Ici, c'est marqué cette qualité de savlanoute, la patience. Regardez ce qu'il dit à Vaulebeux. Qu'est-ce que c'est la savlanoute ? Bon, il est trop tard, donc je vous le dis directement en français. Il dit, ça ressemble à un homme qui porte un poids très très lourd et malgré qu'il est lourd, il continue à avancer. D'accord ? Il dit, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses qui ne sont pas selon notre esprit, qui ne sont pas selon notre façon de penser. D'accord ? Parce que celui-là, il n'est plus religieux, celui-là, il n'est plus antélo, celui-là, il n'est plus frais, celui-là, il n'est plus sioniste, et celui-là, il n'est pas sioniste. Tout le monde est différent. OK, OK, OK. Mais malgré ça, on continue à rester des bons amis. Traduction. C'est quoi la patience ? La patience, c'est que tu acceptes la différence de l'autre et tu continues à avancer. Alors imagine un gars, il a 40 kilos sur ses épaules. Tu lui donnes un sac de 40 kilos et tu lui dis, vas-y, marche, va, tu vas à Naples. Le mec, il dit, attends, on est à Paris, on est à peine à Porte d'Italie. Ouais, ouais, mais il faut que tu portes ce sac de 40 kilos jusqu'à Naples. C'est loin. Tu traverses la France, tu traverses les Alpes, tu traverses l'Italie, tu descends la moitié de l'Italie, tu arrives à Naples. Maintenant, quand tu portes un poids comme ça, il te déchire les épaules. Au bout de deux heures, tu vas mourir. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dis, ben, j'en peux plus, j'enlève le sac. Attention, parce que quand tu enlèves le sac, tu ne peux plus le remettre. C'est vrai que les gens qui disent, mon Rave, qu'est-ce que vous en pensez si on fait un break ? Tu fais quand le mec qui va retrouver la liberté et la facilité du célibat, tu vois, qui va se remettre dans la confrontation de la différence. On me dit, oui ou non ? S'il y a des coûts où il y a tellement d'électricité qu'on ne peut même pas parler, allez faire un petit break. Mais si c'est un break de fuite, si c'est un break de construction, c'est bon. Mais si c'est un break de fuite, ouh, t'as le dénia, jamais il ne va revenir. C'est normal, pourquoi ? Parce que quand tu enlèves le sac, quand tu enlèves la responsabilité des enfants, quand tu enlèves la dette, tu as déjà vu un mec qui veut reprendre le sac ? Comment je vais faire ? Je vais me distiller les épaules. Je dis, un secret. Quand tu portes un sac très très lourd, tu ne peux pas l'enlever. Alors appuie-toi contre un mur. Tu t'appuies contre un mur. Tu t'appuies contre un mur. Et tu dis, s'il n'y a pas de mur, combien vous êtes ? On est deux. Eh bien, tu t'appuies à l'autre. Donc l'autre, il t'aide à soutenir ton sac. Et tu peux souffler un peu. Et toi, tu peux aider l'autre à soutenir le sien. Alors, ça s'appelle la solidarité. Maintenant, c'est quoi le sac ? Le sac, c'est l'autre. Et c'est quoi le chemin ? C'est la vie. Maintenant, il y a des gens, l'autre, c'est tellement lourd, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'avancent plus. C'est les complexes, les malaises, les névroses. Ouais, j'ai beaucoup souffert. Vous avez mes parents, et c'est trop dur, et je ne m'en sortirai pas. Et les études, et le business, et puis je n'ai pas l'opportunité, je n'ai pas l'argent pour démarrer. Donc les mecs, ils s'enferment dans le poids de l'autre, dans le poids de la vie. Du coup, ils n'avancent pas. Par contre, il y en a d'autres, ils avancent très bien. Ils avancent. Tu te dis, il n'y en a rien, le mec, il va une vitesse énorme. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne porte pas le poids. L'insouciant. C'est facile pour lui. Ouais. Il dit, ouais, mais tu sais, j'ai monté des business. Mais attends, c'est ton père qui est garant. C'est lui qui t'a donné l'argent. En plus, t'as hérité, t'as rien fait toi. Quel risque t'as pris ? En quoi tu t'es mouillé ? Ouais, mais c'est quand même moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Moi qui ai fait, moi qui ai fait, moi qui ai fait. Comment ça s'appelle ? C'est une marque de café que t'as fait ou quoi ? Ouais. Il dit, non. Tu sais, tu prends le poids et tu avances. D'accord ? Alors, je vous dis, il y en a qui avancent mais qui ne portent pas le poids. Il y en a qui prennent le poids et qui n'avancent plus. Il faut les deux. Ça s'appelle Noce Berol Havero. Noce Berol Havero. Alors, on traduit normalement celui qui porte le poids de son ami. Mais il y a deux manières d'autre. Soit tu traduis qu'on est solidaires. C'est-à-dire, toi tu as un poids à porter, moi je porte avec toi. Ça s'appelle la solidarité. D'accord ? Je vous donne un secret. Quand une personne, elle porte une valise de 80 kilos, combien elle porte ? 80 kilos. Quand deux personnes portent une valise de 80 kilos, combien chacun il porte ? 80 ou 40-40 ? 80 ? Non. 40-40 ? C'est pas évident. En fait, ils ne portent plus rien. Parce que quand tu vois que l'autre il t'aide à porter, il n'y a plus de poids. Bien. Je vous dis, le premier degré, il y a hasra. Non, c'est vous qui ne voulez pas réfléchir. Vous avez compris l'idée ou non ? C'est tout l'intérêt de la solidarité d'ailleurs. Si tu sens que l'autre est disponible et l'autre il est solidaire, la vie elle ne pèse plus rien. Donc maintenant, c'est quoi l'idée ? C'est que, quand tu te maries, tu prends le rôle à Nisouine, le joug du mariage. Quand tu as un bébé qui naît, tu prends le rôle banime, le rôle des enfants. Quand tu crées une entreprise, tu prends le rôle, le joug du crédit, le joug des salaires, des employés. D'abord je les paye, après je me paye. Et si je ne me paye pas, je ne me paye pas. Donc ça s'appelle prendre le rôle. D'accord ? Maintenant le rôle, le joug, il est lourd. Même c'est quoi les mitzvot ? C'est tu prends le rôle malchou de chamayim. C'est pour ça que les yétsirarades des gens, c'est quoi ? C'est je ne veux pas de contraintes, je ne veux pas d'obligations, laissez-moi tranquille, je ne veux pas d'interdits, je ne veux pas de mitzvot, je ne veux pas de... Mais tu n'as pas compris. Tu es juif. Oui. Je rappelle que le judaïsme, c'est la seule forme de religion où l'antisémitisme, c'est de te rappeler l'identité que tu fuis. Tu dis moi, je vais mélanger avec tout le monde. Le gars, il te dit, mets un chapeau spécial. Mets une étoile. Tu dis non, mais moi je veux mélanger avec tout le monde. Non, non, tout le monde dans le ghetto. Tu dis non, mais moi je veux mourir à la plage. Non, non, tu vas mourir avec tes frères. T'as compris ou non ? Toi, tu refuses, tu dis moi, je ne me marie pas avec un hongrois, je ne me marie pas avec un tunisien, je ne marie pas avec un... Eux, ils acceptaient tous les juifs. Tous les juifs. Tu dis moi, non ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que le nazi n'existe pas. Il est juste la projection de notre haine à nous. Parce que nous, on n'arrivait pas à supporter l'autre. Hashem, il a dit, vous n'arrivez pas à vous aimer dans la paix, vous allez vous aimer dans la guerre. C'est-à-dire que la solidarité, quand tu ne la crées pas de manière naturelle, tu es obligé de la créer de manière artificielle. C'est pour ça que les bénis Israël, ils ont des tendances, des tendances, des tendances, des tendances, des tendances, mais quand il y a la guerre, ils sont tous d'accord. Vous savez, en Israël, il y avait la kippa Shruga, la kippa Shkora, la kippa noire, la kippa tricotée, la kippa blanche, la kippa dorée, la kippa Nike, la kippa... Mais quand ils ont envoyé les scuds, il y avait une seule kippa, la kippa de Barzel. Oui. Et les chassidim de Menemrak, ils recevaient des gauchistes de Tel Aviv à la maison. Oui. Et des gens de Roshanikra, ils allaient, des religieux, ils allaient dans des moshavim de Shomer Atsaïr. Parce qu'il n'y avait pas où aller. Exactement. C'est ça le problème. C'est ce qu'a dit la Gemara. Oui. Les ministres, ils s'unissent quand il y a le conflit. Mais normalement, on devrait faire la même chose, mais dans la paix, dans l'amour. On veut ça. Voilà. Mais il faut atteindre le niveau. Donc c'est quoi l'idée ? Mais encore une fois, de la même manière que toi, tu vas t'arranger avec l'autre, de la même manière que toi, tu t'arranges avec toi-même. Quand quelqu'un ne s'aime pas, il n'arrive pas à aimer les autres. Quand quelqu'un ne se respecte pas, il ne peut pas respecter les autres. Quand quelqu'un, il n'assume pas ses erreurs, il ne peut pas grandir. Ça, c'est les Français. Les Français, ils n'assument pas les erreurs. Ils dénient, ils mentent, ils truvent. Les Américains, non, c'est au contraire. Tu grandis de tes erreurs. Fais des erreurs et grandis de tes erreurs. Il sait bien les erreurs. En français, tu as fait une erreur. Allez, tu es jeté, tu es raté de la société, tu es jeté du business. Allez, tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. L'autre, il a fait quatre dépôts de bilan. À chaque dépôt de bilan, il a perdu 120 milliards de dollars et il a remonté. Alors que le mec, non, il a perdu une fois, il se tire une balle. C'est une autre école. Oui. De la même manière, qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Le tzadik, il tombe sept fois, il se relève. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit, ce n'est pas sept fois, c'est sept mille. Oui. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais avec une épreuve ? Vous savez, l'épreuve de la vie, tu peux l'écrire L'épreuve de la vie ou tu peux l'écrire LES, preuve de la vie. L'épreuve de la vie. Donc, des gens éprouvés, ce n'est pas des gens qui ont été conçus dans une éprouvette. Elle est belle, celle-là ? Au moins une. Il a survécu, votre mari, à tout ça. Donc, c'est quoi l'idée ? Je rigole, je rigole. C'est bien pire. D'accord ? De quoi on est en train de parler maintenant ? On est en train de parler que l'épreuve, en vérité, c'est un décapsuleur de potentiel. Mais pour celui qui veut grandir, l'école, c'est une opportunité de devenir meilleur. Mais pour celui qui a compris l'intérêt de la scolarité, le couple, c'est une occasion de fabriquer du bonheur. Pour celui qui a compris que l'autre en existant ne l'empêche pas d'exister. Mais celui qui vient avec la roma, le complexe et la lourdeur et la flemme, donc chaque pas, il devient dur. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'au départ, au départ, il n'a pas pris le rôle. Ouais ? Tu prends le rôle de tes parents. Tes parents, ils ont dit de faire ça. Ils t'aiment. Fais-le. Prends sur toi. Non, non, non. J'ai ma personnalité. Je fais ce que je veux. C'est mon choix. Mais écoute, chérie, t'as 8 ans et demi. T'as 16 ans. Moi, je vois des gens de 16 ans. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec mes parents. Moi, ils sont religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Au contraire, ils ne sont pas religieux. Moi, je suis religieux. Mais c'est tes parents. D'abord, un, tu les respectes parce qu'ils t'ont mis au monde. Ils auraient pu se préserver activement de ta naissance en utilisant un préserve natif. Mais ils t'ont mis au monde. Ils t'ont amené ici. Alors, va chez eux et demande leur des brachotes. Mais ils ne sont pas religieux. Mais c'est tes parents. C'est ton père, ta mère. D'accord. Ils te donnent des conseils. Même s'ils sont maladroits. Même s'ils sont ignorants. Mais ça part d'un sentiment positif puisqu'ils t'aiment quand même. Tu as déjà vu des gens qui font des gosses pour les faire souffrir. Il y a des exceptions. Mais c'est quand même minoritaire. Donc déjà, tu as pris la hiérarchie de tes parents. Après, tu as un rave. Il va t'enseigner. Évidemment, prends un rave intelligent, un rave équilibré. Si tu prends un rave fou ou un rave qui ne marche qu'avec des billets de 500, c'est autre chose ça. Mais si tu prends un rave, c'est bien. Un conjoint, c'est pareil. C'est une opportunité. Tes enfants, c'est une opportunité. Tes amis, à prendre de tes amis, tes ennemis, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, ton ennemi, il te montre ce qu'il ne faut pas faire. Moi, d'où j'ai su qu'il ne fallait pas fumer ? Parce que j'ai rencontré des grands fumeurs. Pourquoi je mange doucement ? Parce que j'ai vu des gens manger vite. Pourquoi j'ai vu des gens planter le business ? Alors je sais qu'il faut réfléchir avant d'agir. Alors que tu dis non, tu suis ton instinct, tu suis le marché, voilà, tu mets, puis après tu pleures, ouais, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, on n'a pas analysé, on n'a pas pris de recul, on n'a pas... Donc tu peux apprendre des erreurs. Vous me suivez ou non ? Donc ça, c'est seulement parce que tu es dans un mental que l'épreuve, elle est là pour te faire grandir. Mais pourquoi ? Parce que tu as pris sur toi le rôle. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font l'inverse. Ils croient que la liberté, c'est de refuser l'autorité. Que la liberté, ah, tu vois, je suis léger. Ouais, c'est pour ça qu'ils volent, c'est pour ça qu'ils trichent. Un beau tag, comme vous voyez, les gens qui jettent l'argent, c'est qu'ils n'ont pas gagné cet argent. Ils l'ont volé. Quelqu'un qui a travaillé pour l'argent, il ne peut pas le jeter. Il ne peut pas le jeter. Ouais. C'est dans tout, c'est pareil. Si quelqu'un, il prend la légère son couple, il dit, tu sais quoi, il y en a marre, t'es pas content, tu te casses. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Parce que toi, quand tu t'es battu 20 ans pour créer une boîte et qu'au bout de 20 ans, elle rentre en bourse, il y a un mec qui vient et dit, casse-toi, je vais prendre la boîte, tu te laisses faire, non ? Mais si tu viens de rentrer depuis 5 minutes dans une boîte, il y a un mec qui dit, casse-toi, tu dis, ben je me casse, de toute façon, je n'ai rien là-dedans. Donc les gens qui se séparent facilement, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas capitalisé. Donc si tu as capitalisé personnellement, d'accord, tu as travaillé ton respect de toi-même, tu as connaissance de toi-même, ta force d'affirmation, ton bien-être, tu as gadlout, tu as adam, vaik balibo d'arki Hachem, tu as vu que tu es un diamant, tu vas devant Hachem, tu as une valeur, tu vois que tu as une échama, que tu as une responsabilité, que tu peux produire un kidush Hachem au lieu de faire un khibosh Hachem. Donc tu t'es valorisé. Quand il vient l'Yézharara, il te dit, viens, on va dans la ruelle. Viens, on est à Shanghai, ta femme, elle a 10 000 bornes. Je t'en présente une sympa. Elle est facile, pour 100 dollars, si tu fais ce que tu veux. Tu dis, je ne peux pas, je suis un diamant. Je ne suis pas un cure-dent. Un cure-dent, tu peux gratter un morceau d'herbe, tu peux enlever une tâche de caca sur un meuble, c'est un cure-dent. Mais toi, tu n'es pas un cure-dent, tu es un diamant. Tu te rends compte, c'est comme si un mec vient manger des salades, il a un bout de salade là. Il rentre chez Boucheron, à Place Vendôme, vous auriez une larme. C'est un diamant comme ça là. Il dit, pourquoi ? Parce que j'ai besoin du côté pointu. Parce que là, j'ai un petit bout de cresson là. D'accord ? Bon, vous trouvez que l'exemple, il est un peu tiré par les cheveux. D'accord ? Mais un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre que ta femme, ce n'est pas un cure-dent. Ton mari, ce n'est pas un cure-dent. Oui. Ce n'est pas pour tes besoins personnels. Ton mari, ce n'est pas un portefeuille. C'est une personne. Et si tu te dis, écoute, en ce moment chéri, c'est difficile. C'est fini, je ne peux plus te donner 6 000 euros par semaine comme d'habitude pour que tu t'amuses. Là, en ce moment, c'est très dur. Toi, tu dis, non, le nouveau Chanel, il est sorti. Il coûte 25 000. Si tu ne me le payes pas, je quitte la maison. J'ai huité comme ça des cas de Shalom Bayit. Standing. La fille, elle venait d'une famille très riche. Le mec, il s'est tué la santé pour lui donner le standing. Un jour, il retourne dans mon situation. Le standing, il a baissé. La femme, elle dit, écoute, tu n'es plus à la hauteur de mes attentes. Moi, je n'ai pas grandi dans ce milieu. Je n'ai aucune restriction financière. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je me casse. J'ai demandé, j'ai dit, écoutez, madame, les 4 enfants, ils sont nés par Wi-Fi. 20 ans de vie commune, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien construit. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication. Non, 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 ok, écoutez, Rave, l'argent, c'est autre chose. Moi, je veux ma liberté, je veux mon insouciance. Tu as 16 ans, tu as 14 ans, tu es riche, ton père, il est riche, vas-y, fais-toi un kiff. Mais tu as 42 ans, ça y est, tu te poses un peu. C'est un mari, il a des soucis, il a des cheveux blancs, il a déjà fait un AVC, qui crève, qui s'étouffe. Pourquoi on a pris une assurance vie ? Pour que s'il ne peut pas me payer ce que je veux, j'aurai l'argent quand même. Non, j'exagère. Mais s'il peut. Quand tu vois les gens, comment ils parlent d'argent, tu te dis, je ne comprends pas. Vos grands-parents, à Ouarzazat, ils vivaient dans une seule pièce. Quatre familles. Ouais. L'autre, ils ramassaient des patates. La femme, elle faisait briller des petits objets. Ils ont bien vécu. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants, ils étaient dans la Torah. Il y avait la Shekhina. La grand-mère, elle a vu il y a un Nabi. Et vous, vous rêvez de voir Madonna ? Madonna, vous savez que c'est Madonna ? Non. Madonna, à un moment, vous savez qu'elle s'est convertie au judaïsme. Et comment elle s'est fait appeler ? Vous ne savez pas ? On va sortir un petit peu, toujours la Yeshiva, la Yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Elle était chez Berg, là-bas, au centre de la Kabbalah. Elle s'est fait nommer Esther. Mais pas n'importe laquelle. La Esther. Vous comprenez ou non ? Comment tu peux convertir une bonne femme qui jette sa culotte en plein milieu d'un concert ? C'est la Shekhina, ça ? Non, mais c'est intéressant. Ce n'est pas intéressant qu'elle le fasse parce qu'elle, elle a gagné des milliards. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont été la voir. C'est ça ton repère, quoi. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des influenceurs. Avant, il y avait des rabbinim, il y avait des tzadikim, il y avait le rabbi Lubavitch. Ouais. Aujourd'hui, c'est qui les influenceurs ? Nabila. C'est grave. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler ? Vous savez qu'une fois, pour maigrir, elle a enlevé son cerveau. Elle a dit, bon, je peux enlever encore 100 grammes. Elle n'a pas de cerveau. Mais tu as des jeunes dans la communauté qui vont te dire, ouais, mais Nabila, elle a dit ça sur un star. Et l'autre, c'est le joueur de foot. Et l'autre... C'est-à-dire que les héros du peuple, c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, le Navi, le prophète, il doit être il doit être sadique, il doit être kadosh, il doit être riche, il doit être beau, il doit être grand, il doit être fort, pour que chacun puisse s'identifier. Maintenant, quand tes repères, c'est des gens de valeur, mais aujourd'hui, les valeurs, c'est quoi ? Des humoristes, des acteurs, des joueurs de foot, même pas des hommes politiques, parce qu'ils n'y croient plus, les gens. C'est-à-dire que les gens, ils croient que le Mashiach, il va venir si Messie marque un but. Parce que Messie, c'est... C'est le Messie. Comprenez ou non ? C'est-à-dire que tu donnes à un enfant, c'est qu'il rabia et qu'il bagueur, il dit je ne sais pas. Et Ronaldo ? Ah, Ronaldo ! Mais est-ce que c'est une équipe de foot ? C'est 12 mecs remplis de vide qui courent après un ballon rempli de vide. Et après, il y a 80 000 mecs qui regardent les mecs qui courent après le vide. Après, tu as 20 millions de personnes qui regardent les 80 000 qui regardent les 22 qui courent après un ballon vide. c'est une loi physique. Le vide attire le vide. Et tout le monde s'en fout. Maintenant, les gens, ils connaissent le championnat Guingamp-Saint-Etienne, il te dit 3-0. Tu te dis, dis-moi, il est 1h du matin, où est ta fille ? T'avais été ? Je ne sais pas. Ta fille, ta fille de 19 ans, elle n'est pas là. Je ne sais pas, elle est partie en week-end avec des copains. Je crois qu'ils sont en Bretagne. Tu connais le championnat de France mais tu ne sais pas. Ça fait 3 heures qu'elle est dans la chambre avec Mathieu. Tu ne vas pas demander ce qui se passe ? Encore la semaine dernière, il est venu chez moi une maman, on va dire, mais j'ai triste ma fille, elle a rencontré elle dans son école d'ingénieur, un garçon. Il n'est pas de chez nous, je prie, je vous en prie, parlez-lui. Je dis, madame, madame, il y a de la Torah dans votre, elle a été à l'école juive ? Non. Trop communautaire. Manger qu'à cher ? Non. Allergique. Faites Shabbat ? Ah, compliqué. Ça tombe samedi. Bon, faites les fêtes ? Non. Bon, pas du tout, j'adore mettre ma peau au soleil. Je dis, pourquoi elle ne va pas aller voir ailleurs ? D'ailleurs, c'est très choquant parce qu'après, quand j'ai parlé avec la fille, la fille, elle m'a dit, mais pourquoi mes parents, ils veulent m'obliger à adhérer à un truc qu'eux ne font pas ? Je ne sais pas s'ils voient. Allez voir sur loraleineau.com, vous allez comprendre. C'est qu'en fait, tu n'as pas compris que l'enfant, pour toi, c'est une occasion d'être le maillon de la chaîne. Parce que le gars, le gars devant toi, il mange, il mange ta rêve dans un restaurant goye et il te dit, monsieur le rabat, vous savez que ma grand-mère, l'a la solique, elle recevait pas pas salier. Chez nous, à la maison, on avait tous les sadikis. Mais toi, tu es en train de manger ta rêve, maintenant. Le mec, pour fêter Kippour, il fait un repas. Wow. Il a des magasins ouverts que samedi et fêtes. C'est spécial. Il a créé une chaîne de produits pour des gens qui veulent faire des averotes au téléphone. Ça s'appelle Allo Avera. Tu dis, mais c'est tout ce que tu as trouvé. Rien que la Touma. Il y en a une fois, il est venu de mieux. Il m'a dit, Ramechitrit, est-ce qu'on a le droit d'investir à Amsterdam dans des maisons closes ? Mais on va pas, rien qu'on met de l'argent. Je dis, toi, tu veux gagner de l'argent de ça ? Il m'a dit, mais c'est pas interdit par la Torah. D'abord, c'est pas nous. On fait rien, c'est un investissement. En plus, c'est un rendement de folie. Je dis, mais toi, tu vas gagner de l'argent, c'est-à-dire que tu vas nourrir tes enfants, tu vas payer des bar mitzvot, tu vas acheter des défilines avec l'argent de la Kha. C'est ça que tu veux. Il m'a dit, oui, mais d'après, la Kha. C'est beau. C'est beau, non ? Vous comprenez ou non ? Alors, à ce moment-là, t'as qu'à faire de la traite d'organes. De la traite des blanches. Franchement, tu connais pas la personne. Un rein, ça vaut 100 000 euros. Les mecs, à Sao Paulo, comme ça, ils attrapent le mec, sûr, après, ils vendent le rein et toi, tu prends 20 000. Il m'a dit, mais Raph, c'est grave ce que vous dites. Je dis, mais moi, je le dis, mais toi, tu le fais. Qui c'est le fou ? Encore une fois, je donne des exemples gros, mais vous ferez les nuances, oui. Mais c'est rien que de se dire, comment à un moment, on est devenu fou ? C'est très simple. La Torah, elle s'appelle la lumière. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Maintenant, la nuit, tous les chats sont religieux. Donc, allume la lumière. On a le Shulchan Aruch, allume la lumière. On a les Tzadikim, allume la lumière. On a le Shabbat, on a les fêtes, allume la lumière. On a le Mikveh, allume la lumière. Toi, tu dis, non, toi, tu éteins la lumière, enlève le Mikveh, enlève la cache, tu enlèves tout. Après, tu dis, je ne comprends pas, Raph, comment on fait pour les enfants, comment ça se passe ? Écoutez, on est perdus, ils n'ont aucune valeur, ils partent en sucette, ils font n'importe quoi. Leur Raph, c'est devenu, comment il s'appelle ce Hazan ? Tu le connais, le Raph de Ibiza, Rabbi David Guetta. Il paraît qu'il fait des Hazanout, incroyable. Mais le problème, pour apprécier, il faut prendre des petits cachets bleus. Ah, je sais, j'en vois parmi vous qui s'extasient, mais... C'est-à-dire que moi, j'ai 60 ans, je vous dis, ça fait 35 ans que je m'occupe des gens, mais je dis, les gens qui vont s'occuper des Shalom Bayit, des Shalala, vous comprenez ou non ? Cette jeunesse-là, qui est égoïste, qui s'amuse, qui délire, qui fait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe comment, je ne sais pas quel genre de rabbin il va falloir, il va falloir des Terminator, ou là, quel genre de rabbin pour gérer des fous ? Je dis, moi, une fois, il me rentre chez moi, le mec, il s'est marié depuis une semaine, il me dit, Rabbi Chetrit, juste un petit renseignement, je vous parle tout bas parce que ma femme est à côté, c'est vrai qu'après le mariage, c'est fini, je fais comment c'est fini ? Il m'a dit, il n'y a que ma femme, ma parole, je croyais que c'était une caméra cachée, je dis, ben oui, c'est un concept, je ne voulais pas le choquer, le mec, ça s'appelle la fidélité, il me dit, mais Raph, ça restera ma liberté, c'est beau, tu sens que la crasse, elle est montée jusqu'au plafond, non mais c'est intéressant, au niveau psychiatrique, ouais, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire, oui, non mais moi je le vois, la preuve je lui ai parlé, normalement j'aurais dû le pousser par la fenêtre, d'accord, donc c'est quoi l'idée ? L'idée c'est pour vous dire, c'est très très important, que la teshuvah, ce n'est pas seulement de manger kachère, et de faire shabbat, mais c'est évident puisque tu es juif, tu vois bien que ton père a 8 jours à couper court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là, ouais, donc vous êtes juif, vous êtes juif, il faut faire shabbat, il faut manger kachère, il faut mettre les dfilines, ah j'ai pas le temps, c'est difficile, j'ai pas grandi dans ce milieu, et alors, Abraham Avinu, il avait grandi dans ce milieu, Abraham Avinu, il avait grandi dans ce milieu, tu es juif, tu veux l'être fini, ouais, parce que je te dis, moi, je te dis, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, des fois j'allais voir des grands sadikim, pour prendre des bras khot, j'avais des délices de noms comme ça, ouais, il n'y a rien marqué, David Ben Yahou, Shlomo Ben Chaim, Mir Ben Ben Esther, il n'y a rien marqué, et je vois le Rav, un très grand Mekoubal, il a quitté ce monde aujourd'hui, il y saute des noms, il saute, il saute, il y saute, je lui dis, Rav, et celui-là, j'avance, et celui-là, qu'est-ce que je fais, je fais, bon, il est vieux, je reviens deux semaines après, je lui remonte, il saute les mêmes noms, alors j'étais un peu choqué, quand je vais voir quelqu'un dehors, comme genre le chamache, je lui dis, je ne comprends pas, il saute les noms, il m'a dit, tu les connais ces gens, je lui dis, oui, il me dit, ils sont chômes à Chabat, je lui dis, non, je ne sais pas si vous comprenez, tu dis, je sais ce que vous allez me dire, justement, il doit prier pour qu'il devienne chôme à Chabat, vous comprenez, oui, mais si le mec, il dit, le mec qui a violé ta sœur, il va te dire, j'ai fait tes chômes, tu vas dire, oui, je vais même lui payer la consultation aussi, pour qu'il s'en sorte, donc, il y a un moment où il faut comprendre que, la vie, c'est une proposition, le mariage, c'est une proposition, les enfants, c'est une proposition, la Torah, c'est une proposition, maintenant, il faut être un peu malin, tu comprends, il faut être un peu malin, comme moi, je vois, vous savez que, 40% des gens qui suivent, ce n'est pas des juifs, si je vous montre des textos, et des emails de non-juifs, qui me disent, mais c'est la lumière, vous nous sauvez la vie, et le fudge qui dit, il est marrant, il est sympathique, franchement, regarde, c'est nul à côté, c'est bizarre, donc c'est quoi l'idée, c'est que la vie, c'est une proposition, maintenant, comme dans la vie, l'opportunité, tu peux la saisir, d'accord, tu peux saisir l'opportunité, si ta femme, à 2h30 du matin, elle te dit, écoute chérie, il faut qu'on parle, ne dis pas, je suis fatigué, parce que fais le calcul, que ça fait 3h30, que tu attends qu'elle te parle, ouais, si ton fils, tu te dis, papa, je ne suis pas bien en ce moment, ne l'envoie pas à l'école, tu dis, viens mon fils, on prend la voiture, on va se promener tous les deux, ne dis pas, j'ai un rendez-vous à 14h, à 14h, pourquoi, pour faire de l'argent, avec l'argent, tu vas aller payer sa coke, il t'a dit qu'il veut te parler, va lui parler, si ton rave, il te dit, écoute, en ce moment, je vois que tu files du mauvais coton, j'ai vu que madame Ben Guigui, ils vont regarder bizarre, à la synagogue, ouais, ta secrétaire, elle m'a dit que, en ce moment, tu fais des choses pas normales, c'est que moi, j'ai des jeunes filles, qui viennent me voir, et qui me disent, Raven Chetrit, qu'est-ce que je dois faire, mon patron, il me colle, il me touche, il me truque, ça veut dire quoi, ça veut dire que, c'est la personne qui subit, qui a de la peine, pour celui qui fait, c'est la personne, elle devrait déjà avoir de la peine, pour elle-même, quand toi, tu te prends en photo, que tu es en train de toucher, une jeune fille de 15 ans, ou de 18 ans, ou de 20 ans, une petite secrétaire, comme ça, qui est en stage chez toi, et toi, tu fais ça, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que, la vie, c'est ça, la vie, c'est des opportunités, maintenant, nous, on les appelle des opportunités, les autres, ils les appellent des épreuves, une épreuve, elle est là pour te faire grandir, pourquoi tu es devenu un grand médecin, parce que tu as fait 20 ans de médecine, pourquoi tu as fait beaucoup d'argent, parce que tu as monté, tu as monté, tu as démonté, tu as fait beaucoup de choses, pourquoi ton couple, il est solide, parce que vous êtes confronté, vous vous êtes assumé, vous avez pleuré ensemble, vous vous êtes réconcilié ensemble, et vous vous êtes soudé, vous avez fusionné, donc il y a eu de la confrontation, il y a eu des mal au ventre, il y a eu de la gava, qu'il a fallu casser, il y a eu de l'orgueil, qu'il a fallu détruire, il y a eu de la reconnaissance, que ça t'a tué de dire merci, mais tu l'as fait quand même, donc c'est ça en fin de compte, c'est ce qui nous a dérangé, qui nous a fait grandir, c'est pas ce qui nous a fait plaisir, c'est ce qui nous a dérangé, parce que quand tu sublimes, en fin de compte le mauvais, tu sublimes ton yé, tu sais pas, qu'est-ce qu'il reste ? C'est pas ça que j'ai dit que dans un couple, pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres, mais t'es prêt toi, t'es prêt à enlever ta gava, t'es prêt à enlever ton égoïsme ? Ou tu te dis non, non, écoute, c'est mon argent, t'habites chez moi, d'accord, et puis moi c'est mon autorité, et c'est tes enfants, et c'est mes enfants qui réussissent, et c'est tes enfants qui se plantent, on est encore dans ces moi et toi, et moi et toi, alors où il est le nous ? Si tu vois qu'après 40 ans de mariage, on a les mêmes engueulades que la première semaine, il faut se demander quand est-ce qu'on va sortir du coma, donc il faut travailler, et si vous allez dire, ben c'est trop tard, d'accord, il s'est passé trop de temps, et c'est trop difficile, et c'est une montagne, et c'est la cordière des Andes, comment voulez-vous qu'on rattrape tout ça ? Alors écoutez cette phrase, et après je vous laisse tranquille, parce que là ça fait 1h47, donc il y en a parmi vous qui doivent prier pour que je m'étouffe, mais je vais finir la phrase quand même, écoutez bien, Hachem, il a créé le monde, quand il a créé le monde, il a créé la matière, et quand il a créé la matière, il a créé le temps, ça va ? Donc du coup maintenant, le temps il contient, la matière, le monde contient le temps et la matière, ok. Mais, les Chachamim ils disent, qu'il a créé 10 choses, avant de créer le monde, parmi ces 10 choses, il a créé la Teshuvah, ça va ? Maintenant, si la Teshuvah a été créée, avant que le temps existe, le repentir, donc ça veut dire que la Teshuvah n'est pas soumise au temps, ça va ? C'est logique, si vous ne comprenez pas ça, il faut retourner à l'école, c'est comme les écoles, la Torah elle est dépassée, Raman Chetrit, franchement, comment un texte, qu'à 3000 ans, mais ce texte, il a été écrit avant que le monde existe, donc s'il existe avant que le monde existe, il existe avant que le temps existe, comme il existe avant que le temps existe, il ne peut pas être soumis au temps, donc ça ne veut rien dire que la Torah n'est pas d'actualité, parce qu'elle a juste 20 000 ans d'avance sur la réalité, c'est l'inverse, c'est que la réalité, elle s'inscrit dans la Torah, ce n'est pas que la Torah, elle s'inscrit dans la réalité, puisque comme on dit Tzadikim, il y a 3000 ans, il te raconte l'actualité d'aujourd'hui, alors comment il savait à l'époque ? Parce que je t'ai dit, Sode Hachem, l'irréable secret de Dieu, il est chez ceux qui le craignent, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la Teshuvah, elle existait avant que le monde existe, d'accord ? Donc elle n'est pas soumise au temps, premièrement. Deuxièmement, on dit il y a le monde extérieur, et le monde extérieur, et le monde intérieur. Le monde intérieur, dans le langage des Chachamim, et du Maharal de Pran, qui s'appelle Dvarim Asihlim, les choses de l'esprit. Il dit le Maharal, Dvarim Asihlim, Enam, Mitachat Azman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire qu'avec tes yeux, par exemple, tu ne peux pas voir plus que 24 images par seconde. Impossible. Si on te met 32, tu en as 28, d'accord ? Mais ton cerveau, il peut voir 3000 images par seconde. Oui ? Tu peux penser à combien de choses en même temps ? 3, 4, 5, tu es déjà un génie. Oui ? Mais le cerveau, il fait des billions de milliards d'opérations inconscientes. Oui ? Il gère tes plaquettes, il gère ton truc, le déplacement, le bruit. C'est-à-dire la partie consciente, c'est-à-dire la partie d'utilisation consciente du cerveau, c'est 0,00005% chez Einstein. Alors chez la personne moyenne, c'est voir le coma évolué. D'accord ? Vous s'y veuillez ou non ? Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Et la Teshuvah, c'est dans l'intérieur. Ça va ? Et la Teshuvah, elle existe avant que le temps existe. Donc elle n'est pas soumise au temps. Donc quand la Torah, elle vient et te dit fais Teshuvah, en vérité, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. Et si vous allez dire bon, c'est pas évident. Mais regarde dans un couple, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises, il y a eu des maladresses, il y a eu des conneries, il y a même eu de l'adultère. Moi j'ai vu ça. D'accord ? Et le gars me dit « Arbetchétri, j'ai compris, je suis fou, je suis un malat, je suis immature, je suis dangereux, je l'ai frappé. » Je dis voilà, fais un travail. Il fait un travail de fond le gars. Il fait une vraie Teshuvah mais en profondeur. Pas une Teshuvah comme ça, il met un chapeau, il met une barbe Sa femme, elle m'appelle, elle me dit « Ecoutez, Arbetchétri, vous êtes un malade. J'ai mis trois ans à mettre en place le divorce et maintenant vous mettez un doute parce que je vois que mon mari l'a changé. » Je dis « Mais je ne comprends pas, le mari vous attendiez, il est venu maintenant. Donc le timing, il n'est pas bon mais la réalité, elle est là. Ça va ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? » Et il s'arrange, Baruch HaShem. Donc tu peux expliquer comment le mec en trois mois, il a pu devenir la personne qu'il n'était pas pendant 44 ans. La Teshuvah n'est pas soumise au temps. Comment un héros, il devient un héros ? C'est impossible. Parce qu'il a pris la décision. Une seconde. Ouais. Dans tout, c'est pareil. Comment un gars qui n'a jamais parlé à ses enfants d'un seul coup, il se remet en cause, il va parler. Maintenant, il a parlé à un carave, il a vu un film américain, il a eu un choc, il a vu un enfant mourir. Il a appelé son fils et il a dit « Il faut qu'on se parle. Papa, non, 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 non. Mon psy m'a dit que je dois m'éloigner de toi, tu es nocif. Mon fils, je veux te parler. Il dit « Ok, papa, on y va. » Il insulte, il crie dessus et tout ça. Après, le père, il dit « C'est, t'as fait de crier. T'as sorti le pu. » Voilà, maintenant, moi, je t'aime. J'ai fait des erreurs. Je t'ai pas construit. Tu sais, j'ai pas connu mon père. Je savais pas comment agir avec les enfants. Mais aujourd'hui, je t'aime et je veux que tu sois dans le bonheur et dans le bien. C'est beau, non ? Voilà. Et bien, ce gars-là, il est mort une semaine après. 32 ans qu'il n'avait pas vu son fils. Il a rencontré son fils, il est mort. Parce qu'il pouvait pas mourir avec ça dans le cœur. D'accord ? Mais tu peux m'expliquer comment il a pu faire une chose pareille ? Après 32 ans, est-ce qu'on peut changer ? Mais c'est pas un problème, c'est un fossile, le mec. On peut changer. On peut. Et dans tout, c'est pareil. Moi, si je vous montre des gens que vous les voyez aujourd'hui, religieux, purs, mais je peux pas vous la présenter parce que aujourd'hui, c'est une Hasida. Elle est comme ça. et les enfants dans la Torah, dans les Yishivot. Si je te dis qu'elle était prostituée, celle-là, tu peux croire ça ? Prostituée. Prostituée. Et pas prostituée comme ça, genre, je vais gagner de l'argent parce qu'aujourd'hui, les étudiantes, ils paraissent pour payer leurs études, elles se font des petits... Ouais. Elle, c'est son frère qui la tenait pendant que son père abusait d'elle. Donc, elle s'est enfuie de la maison. Elle s'est retrouvée place de la nation. Une histoire vraie. Et place de la nation, il y a un gars dans la rue qui lui a dit vous êtes dehors et tout ça, vous ne pouvez pas et je vous paye l'hôtel. Deux, trois nuits, après, il lui a dit écoutez, je n'ai plus l'argent, il faut que vous gagnez vous-même votre argent. Il a mis sur le trottoir. Regarde d'où l'histoire elle est partie. Je te promets, Bémet, vous voyez cette femme aujourd'hui, c'est impossible. Elle est à Yerushalayim, son mari, il étudie, elle a des enfants dans la Torah, elle va toutes les semaines, tous les vendredis, elle prie pendant quatre heures pour la paix, pour Israël, pour la Shekhinah, pour... Comment de la Touma ? Vous savez que c'est un niveau de Touma, la prostitution, tu ne peux même pas t'approcher à Arbamot. Comme une... Deux mètres, tu ne peux pas t'approcher. Comment tu peux passer de ça à ça ? Tu as compris ou non ? Ça veut dire que c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, elle dit la Gemara, même celui qui a tué, il peut faire Teshuvah. La Gemara, mais je ne comprends pas. Lui, il fait Teshuvah. Ok, mais le mort, il est mort. La veuve, elle est veuve. Les orphelins, ils sont orphelins. Il dit oui. Le meurtre, il a eu lieu. Écoutez bien. Le mort, il est mort. Les enfants, ils sont orphelins. La veuve, elle est veuve. Écoutez bien. Mais le meurtrier a disparu. Parce que le gars, il est tellement devenu quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il dit le Rambam, que celui qui connaît tout, il peut témoigner que cet homme-là, ce n'est pas le même. Donc si on peut faire Teshuvah sur le meurtre, je pense qu'on peut faire Teshuvah sur la mini-jube. Je pense qu'on peut faire Teshuvah sur le décolleté. Je pense qu'on peut faire Teshuvah sur le Shabbat. Je pense qu'on peut faire Teshuvah sur le Yom Tov. On peut faire Teshuvah. On est en France quand même. Il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de goulag. Il n'y a pas les camps de la mort. Le XVIe. Comment des gens dans le XVIe, ils ne mangent pas Kachère ? Même les goïms, ils se plaignent parce qu'il n'y a plus de taref. Tellement il y a de restaurants. Tellement il y a de synagogues. Tu vois le Shabbat avec le Thalit. C'est Jérusalem. Tu veux de la Torah, des Bétamidrash, des Rabbanim, des Kolelman. Il y a tout. Comment tu peux dire non, vous comprenez ? On ne prend pas un traiteur Kachère parce que franchement ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Tu fais une barmizwa avec un traiteur pas Kachère. Tu te maries avec un traiteur pas Kachère parce que franchement j'ai des invités qui viennent de la société, de la haute société. Je ne peux pas me permettre de leur amener un FIFIN ou un Didi ou un Guigui. Tu ne veux pas leur amener un Guigui mais tu leur amènes un taref au mariage de ta fille, du taref. Donc ça veut dire qu'on arrive à un niveau où les gens, l'impossible, ils trouvent ça normal. L'irrationnel, ils arrivent à rationaliser. Oui ? Donc, je ne veux pas vous faire peur mais n'oubliez jamais qu'il n'y a que un cinquième qui sont sortis d'Egypte. C'est un choix pour chacun. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été punis ou parce qu'ils ont été maudits. C'est un choix qu'ils ont fait. Le mec, il a dit « Moi, je suis bien en Egypte. » Oui ? Il a dit « Je suis bien en Egypte. » Donc, quand quelqu'un, il est bien en Egypte, c'est qu'il n'est pas adapté à la Torah. Et quand quelqu'un, il est bien adapté à la Torah, il n'est pas bien dans le superficiel. Il n'est pas bien dans le vide. Il n'est pas bien dans le faux. Il n'est pas bien dans le nul. Oui ? Le problème, c'est quand les gens superficiels, ils ont des problèmes essentiels et qui viennent demander des questions essentielles pour des problèmes essentiels alors qu'ils sont superficiels. Et que quand tu leur proposes des solutions essentielles, ils te disent « Non, c'est trop. Ça me saoule. Trouvez-moi une solution superficielle. » Il y a des ravins qui vont leur vendre du superficiel. « Mange un talit katan, fais une infusion de mesouzot. » Et quand tu frappes ta femme, ça ne sert à rien. Les mesouzot. Il faut faire une thérapie. Oui ? Quand tu mens de manière inconsidérée toute la journée, quand tu gagnes de l'argent pourri, ce n'est pas parce que tu fais des dons que ton argent devient cachère. Donc à un moment ou à un autre, tu vas avoir rendez-vous avec la teshuva. De la même manière que le diabétologue, il te dit « Écoutez, si vous n'arrêtez pas les bonbons, on ne s'en sortira pas. » Le cancérologue, il te dit « Si vous n'arrêtez pas la cigarette, ça ne sert à rien de faire des dons. Ce n'est pas la crème Nivea qui va vous régler votre problème. » Donc de la même manière, un jour, tu peux aller voir ta femme et tu dis « Écoute, mon amour, on a fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas été préparé au mariage. On n'a pas vraiment construit notre mariage. On a plus de 85% de Yetserara dans notre couple parce que la bêtise, la psychologinité, la lourdeur, l'immaturité, le refus, la difficulté à donner, à dire merci, c'est du satan. Maintenant, tu ne peux pas faire le bilan de 20 ans de satan pour décider quel va être ton avenir. Vous me suivez ou non ? Donc tu dis « Ok, on a fait des bêtises. Maintenant, on va se poser. On va se poser. On va aller voir un rave. On va faire une thérapie. On va voir un psychologue de couple, un médiateur. On va écouter des cours. On va travailler ensemble. On va faire... Moi, celui qui veut, il m'envoie un e-mail. C'est gratuit. Je lui envoie un pack. Il travaille. Un couple, vous travaillez. Il y a des cours à écouter dans un certain ordre. Vous les faites ensemble. Déjà, vous économisez plus de 80 euros par semaine. Et en plus, au pire, vous allez mieux. D'accord ? Donc c'est ça que je veux vous dire. Que le projet, c'est de faire grandir chacun et que Bézra Tachem, vos parents, là où ils sont, ici ou là-haut, ils seront fiers de vous. Vos conjoints, vous n'aurez pas besoin de leur demander pardon parce que vous ne leur aurez jamais fait du mal. Vos enfants, la plus grande fierté que vous aurez, ce n'est pas qu'ils vont vous payer une Aston Martin ou un appartement à Cannes. C'est qu'ils vont être gentils, ils vont être sérieux, ils vont être sadikim. Parce que si c'est des pauvres types, à quoi ça va vous servir qu'ils vous donnent un deux pièces ? C'est le mec qui est toutes les semaines à la brigade financière. Ouais. Et que Bézra Tachem, vous puissiez accueillir le Mashiach en le regardant dans les yeux parce que vous saurez que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Voilà. Zako Baro. Alors, juste tant que vous êtes là, avant de partir, on a amené des livres. D'accord ? C'est des livres que j'ai écrits. Ce livre-là, par exemple, c'est un peu sur l'évolution personnelle. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Donc, il y a même des médecins qui le donnent à la place du Prozac. Et celui-là, c'est la relation avec Hachem. Ça correspond à peu près à 10 ans d'Yishiva. Mais je sais que vous n'avez pas tous la disponibilité de faire 10 ans d'Yishiva. Donc, vous pouvez lire le livre. Maintenant, ils ne sont pas gratuits. C'est normal. D'accord ? Donc, normalement, on devrait les vendre 10 000 euros puisqu'il y a une thérapie dedans. Mais ça coûte 20 euros. Sinon, s'il y a un de sadique, il achète tout, il les donne. C'est comme vous voulez. Sinon, au pire, je les ramène. Ça va ? Mais ce n'est pas commercial. Parce que vous savez, Degoïm, il m'appelle pour aller faire des séminaires de ressourcement à 15 000 euros. Alors, vous croyez que quand je fais une soirée comme ça, je fais pour l'argent ? À Zako Baro. Voilà. Allez, bonne continuation. Sous-titrage ST' 501